Bonjour à toutes et à tous, il s'agit de la deuxième matinale que nous consacrons en lien avec la semaine de développement durable. Et comme je le disais dans le cadre de la matinale qui était consacrée au thème de la démocratie et de la consommation durable, la DGCCRF s'engage dans le soutien de la consommation durable et notamment en faveur de l'économie circulaire. Alors c'est vrai que l'économie circulaire, il y a différentes facettes. C'est d'abord une offre de produits éco-conçus, de produits durables. On a besoin d'avoir une information loyale du consommateur sur les produits, sur les services, pour orienter ses choix, mais c'est aussi une question de concurrence loyale entre les entreprises. C'est une question de lutte contre le gaspillage. Il faut pouvoir embarquer une dynamique de recyclage des déchets lorsqu'il n'y a plus d'autres possibilités. Mais aussi, avant de parler des déchets, cela passe par l'allongement de la directivité d'usage des produits, par la réparation, les réemplois ou le reconditionnement. Ces marchés de réparation, des réemplois, de son bonnement, ils ne sont pas nouveaux, mais on voit qu'ils se développent, qu'ils se structurent, qu'ils se formalisent. On voit qu'il y a différents circuits, des circuits parfois un peu traditionnels, les ressourceries, les dépôvantes, mais on voit également émerger des plateformes numériques et puis aussi des acteurs, je dirais, traditionnels du commerce qui sont en train de se positionner sur ce marché qui prend donc un essor important. Nous nous sommes d'ailleurs intéressés à ce sujet de la vendre des biens d'occasion parce que nous avons commencé à lancer une enquête sur ce sujet pour à la fois bien comprendre comment se structurer ce secteur, mais aussi pour veiller à la protection économique du consommateur avec des contrôles assez classiques en magasin et en ligne, pour veiller à la bonne information, par exemple, de façon pré-contractuelle, sur les caractéristiques du bien, sur les prix, etc. C'est pas l'objet de la table ronde d'aujourd'hui, mais en tout cas, vous voyez que c'est déjà quelque chose sur lequel nous étions intéressés depuis déjà une bonne année. En tout cas, cette perspective de développement du marché de la seconde main, il est intéressant à plusieurs égards par rapport aux priorités que nous avons au niveau de la GCCRF, c'est la transition écologique, mais aussi le pouvoir d'achat. On voit qu'il y a un potentiel de marché pour les acteurs économiques et de toute façon, par rapport à la rareté des ressources, on n'a pas vraiment le choix et c'est vrai que le réemploi, c'est vraiment un des leviers les plus importants qui est identifié de réduction des déchets. Donc, ce marché de la seconde main, il peut vraiment aider à contribuer à cette transition écologique, mais il nous a semblé que c'était important de pouvoir échanger pour identifier à la fois les clés de développement de ce marché, tant du point de vue des consommateurs que des entreprises, mais aussi les freins. Et donc, c'est l'objet de cette matinale. Je remercie particulièrement Mme Sabine Bernheim-Devaux, qui est professeure à la Faculté de droit d'économie et de gestion de l'Université d'Angers, Ambroise Pascal, qui est notre déléguée à la transition écologique, qui ont coordonné la préparation de cette matinale, et je remercie également Muriel Bourgeois, qui est de l'équipe communication, qui va pouvoir l'animer. Je remercie par avance tous nos invités, tous ceux qui contribueront au débat, et je vous cède sans tarder la parole pour rentrer dans le vif du sujet. Merci. Je vous remercie, Mme la Directrice Générale, pour vos propos introductifs qui augurent la richesse des débats qui vont avoir lieu ce matin au regard des enjeux forts du marché de la seconde main, tant en termes de protection des consommateurs et de préoccupations environnementales que de développement économique. Je remercie également la DGCCRF, spécialement M. Pascal, délégué à la transition écologique, et M. Maurus, sous directeur communication, programmation, analyse économique et mouvements consuméristes, de m'avoir confié la coordination de cette matinale aux côtés de Muriel Bourgeois, qui aura la lourde charge de l'animer. Permettez-moi, en préambule, de revenir sur certains éléments qui me semblent nécessaires afin de préciser les contours de nos échanges. Selon Dominique Roux et Denis Guillot, chercheurs en sciences de gestion, le terme de seconde main renvoie à la possession antérieure d'un produit par un précédent propriétaire. Le marché de la seconde main recouvre ainsi l'ensemble des échanges marchands portant sur des produits ou des articles usagés, quelle qu'en soit l'ancienneté ou l'état. En y réfléchissant plus précisément, il convient d'ailleurs de remarquer qu'il n'existe pas un marché de la seconde main, mais plutôt des marchés de la seconde main. Il y a le marché de l'occasion B2B, qui permet à des professionnels de s'équiper en machines ou en engins spécifiques à leur activité, et plus récemment, en mobilier de bureau ou en informatique. Ce marché dispose d'un potentiel de croissance considérable à raison des textes récents et des politiques RSE, encourageant les entreprises, tant publiques que privées, à recourir aux biens issus du réemploi. Cependant, nous n'en parlerons pas ce matin et limiterons nos échanges au marché de la seconde main à destination des consommateurs. Même en réduisant ainsi notre champ de réflexion, il est à noter que le marché de l'occasion est segmenté en deux sous-marchés principaux, comme a pu le relever l'ADEME dans son rapport de 2022. Le marché des antiquités, d'une part, et le marché des produits d'usage et de faible ou moyenne valeur, d'autre part. Nous ne nous intéresserons dans le cadre de cette matinale qu'à ce second sous-marché, qui n'en reste pas moins extrêmement large, en englobant le domaine des véhicules, des vêtements, du bricolage, de l'outillage de jardin, de l'électronique, du petit et gros électroménager, des smartphones, tablettes, smartphones, ordinateurs ou encore de la décoration. Selon une étude publiée par Novascope en 2023, 73% des Français auraient acheté un produit d'occasion au cours de l'année, ce qui est un chiffre en augmentation de 9 points par rapport à leur précédente étude de 2021. Et selon eux, le marché de l'occasion pèserait 7 milliards d'euros en France, 86 milliards d'euros en Europe. Le marché de la seconde main ainsi délimité est d'autant plus pertinent à étudier qu'il s'est renouvelé au cours des dernières années. Sont ainsi apparus aux côtés des offres traditionnelles proposées depuis de longues dates, soit par les consommateurs eux-mêmes sur les brocantes ou les braderies, soit par des acteurs de l'économie sociale et solidaire, tels les ressourceries ou les magasins solidaires. Sont apparues donc à partir des années 2000 des offres proposées par les plateformes numériques, généralistes ou spécialistes, mais toutes dédiées à ce marché. Puis, plus récemment, se sont développées des offres proposées directement par les acteurs du commerce de détail. Les signes de cette mutation ne manquent pas. Premier exemple, dans le classement des sites de e-commerce établis par la FEVAD pour le deuxième trimestre 2024, Leboncoin et Vinted apparaissent respectivement en deuxième et quatrième position en termes de nombre de visiteurs uniques moyens par mois, témoignant ainsi de leur place incontournable sur le marché du e-commerce de la seconde main. Second exemple, les initiatives développées par les enseignes du neuf sur le marché de la seconde main se multiplient. Certaines marques organisent la circularité de leurs propres produits en revendant en magasin ou sur leur site Internet les produits d'occasion de leur marque. D'autres créent des magasins dédiés à l'achat et à la vente de produits d'occasion multimarque. D'autres encore rachètent des produits d'occasion qu'ils mettent en vente dans leur magasin de détail après avoir rémunéré les consommateurs-vendeurs en bons d'achat. Les modèles économiques sont multiples, mais l'objectif le semble partager, intégrer le marché de la seconde main et toucher directement les consommateurs-vendeurs comme acheteurs. Comment expliquer alors l'intérêt que portent ces différents acteurs au marché de la seconde main ? Certainement par l'intérêt croissant que les consommateurs manifestent également pour ce nouveau marché, intérêt qui renvoie à des objectifs divers. On pense prioritairement à l'objectif économique qui est prégnant chez nombre de consommateurs et qui est une préoccupation bien réelle face à l'inflation galopante et aux tensions économiques qui en résultent. Néanmoins, la prise de conscience de l'impact écologique de la consommation favorise aussi l'intérêt des consommateurs pour ce marché. La tension accordée par les citoyens à l'économie circulaire permettant à chacun d'être acheteur et vendeur. La considération portée à la consommation responsable en luttant contre le gaspillage, en réduisant la quantité de déchets et en favorisant le réemploi sont autant de raisons qu'expriment les citoyens qui consomment sur le marché de la seconde main. Enfin, la volonté de renouer des liens sociaux ou de proximité, au moment et par l'acte de consommation, n'est pas à oublier. Cette nouvelle dimension du marché de la seconde main, caractérisée par cette pluralité d'acteurs et d'objectifs, interpelle alors. Consommer de la seconde main peut présenter des risques pour le consommateur en cas de panne, avec la mise en œuvre de la garantie, en l'absence éventuelle de services après-vente ou encore avec la gestion des retours. Vendre et acheter de la seconde main ne peut être écologiquement bénéfique qu'à condition de prendre en considération le coût environnemental de la logistique, du transport ou encore de la réparation, d'avoir conscience de l'impact écologique du numérique, de résister à la tentation de surconsommer et d'éviter l'écueil du greenwashing par la mise en place d'une véritable politique d'entreprise. Cette matinale, qui s'intègre dans le cadre de la semaine européenne de la consommation durable, a ainsi pour objet de présenter le marché de la seconde main puis d'analyser comment la seconde main peut se développer en tant que levier de l'économie circulaire. Elle sera divisée en deux tables rondes successives. La première aura pour objet de présenter le marché de la seconde main, ses acteurs et ses objectifs, mais aussi la réglementation d'ores et déjà applicable. La seconde aura pour intérêt de présenter, de manière pragmatique, la position des différents acteurs économiques qui participent à ce marché, tant consommateurs que professionnels, et d'identifier avec chacun quels sont les facteurs, les outils qui favoriseraient ou qui favorisent déjà la vertu environnementale de ce marché. Je cède donc immédiatement la parole à nos différents intervenants que je remercie chaleureusement pour leur participation à ces tables rondes, ainsi que pour la qualité des échanges que nous avons pu avoir en amont en vue de leur préparation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça marche. Merci. Alors, comme vient de nous l'expliquer, Saline Desvaux, il va être question de présenter le marché de la seconde main et le présenter tel qu'il est à l'origine et tel qu'il a évolué parce qu'il a sensiblement évolué ces dernières années, nous allons le voir. Et pour nous en parler autour de cette table, il y a vous, Diane Blanchard, vous travaillez, vous êtes chargée d'études à l'OBSOCO, l'Observatoire Société et Consommation. Et la seconde main est un de vos sujets de prédilection. Il y a à vos côtés Rémi Parc. Vous êtes chercheur et vous avez beaucoup étudié et écrit sur la seconde main. Donc, vous allez vous aussi compléter cette présentation. Et pour parachever cette présentation du marché de la seconde main, Alice Chonik, vous êtes adjointe au service de droit de la consommation à la DGCCRF et vous allez donc nous rappeler le périmètre et le cadre légal de ce marché. Je vous souhaite sans plus attendre la parole et je précise simplement qu'à l'issue de ces échanges, il y aura un temps pour les questions que vous pourrez les uns et les autres poser sur le chat de la conférence si vous le souhaitez. Diane Blanchard, nous vous écoutons. Merci. Alors, j'ai une petite présentation, je ne sais pas si... Bonjour à tous. Je vais avoir la lourde tâche de commencer cette table ronde et j'espère que je vais réussir à apporter des choses nouvelles. Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ont déjà été dites à l'instant, mais je vais essayer de prendre ça davantage. et moi, je vais me concentrer sur les acteurs de la seconde main en essayant de vous présenter les évolutions de cet écosystème d'acteurs, de voir leurs objectifs et notamment les enjeux environnementaux qui les entourent. Donc, pour commencer, même si ça a été déjà un petit peu évoqué, la seconde main, ce qu'on remarque, c'est qu'on considérait ce marché comme un marché émergent, une tendance émergente et c'est vraiment en passe de devenir un marché de masse, notamment par le poids de ce marché, le poids économique de ce marché à l'échelle mondiale, mais aussi à l'échelle nationale. Donc, on peut donner quelques chiffres, même si comme ça, en valeur absolue, ça parle pas... Pardon. Oui, c'est mieux. En valeur absolue, ça parle peut-être pas énormément, mais ça permet quand même de voir que c'est un marché qui est extrêmement dynamique. Selon les chiffres de la BPI, donc la seconde main à l'échelle mondiale, c'est 105 milliards d'euros, dont 33 milliards pour la mode d'occasion. Donc, on voit que c'est quand même un sous-secteur qui porte beaucoup la seconde main, qui, on l'a rappelé, englobe d'autres produits. Recording in progress. C'est pas grave. Donc voilà, ça, c'est à l'échelle mondiale. Et ensuite, si on resserre un peu le scope, on voit qu'en France, le marché de la seconde main, et de l'occasion, c'est 14 milliards d'euros, dont à peu près 7 milliards pour la mode. Et c'est là où on voit que, en fait, la mode d'occasion, elle a vraiment porté l'essor de ce marché. Et en France, notamment, puisqu'on a la plateforme Vinted, qui a connu une ascension fulgurante de ses ventes, notamment avec le Covid et l'essor des plateformes en ligne. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est un secteur qui est extrêmement dynamique, notamment pour la mode, et qui, dynamisme, qui vient contraster, finalement, avec les difficultés que certains acteurs de la mode neuf connaissent. Et donc, ce dynamisme nous amène tout de même à rappeler que c'est un marché qui est ancien. La seconde main, alors on s'en souvient, enfin, voilà, c'est aussi les objets qui étaient légués de génération en génération. C'était les brocantes, les vigreniers, les friperies. Et c'était aussi le Boncoin, qui est quand même un acteur bien implanté depuis un bout de temps et qui a bien aidé à la démocratisation de la seconde main. Mais c'est quand même un marché qui est en plein boom de par la diversité d'acteurs qui viennent s'en emparer et qui est en plein boom aussi de par un contexte, mais vous le développerez plus avant, un contexte qui est extrêmement favorable à la seconde main avec un contexte inflationniste et une envie aussi de développer des consommations plus responsables. Et donc, on va voir que si boom il y a, c'est surtout, enfin, c'est aussi et surtout par la diversité d'acteurs qui viennent s'en emparer, acteurs qu'on peut distinguer en trois âges de la seconde main, si je puis dire. On peut déjà parler des commerces physiques qui étaient dédiés à la seconde main, puis des plateformes et sites de e-commerce dédiés à la seconde main également. Et enfin, nouveauté plus récente, on a des commerces conventionnels qui étaient spécialisés, enfin, qui vendaient du neuf et qui se mettent à développer une offre de seconde main pour justement essayer de se réemparer de ce marché qui leur échappait un peu et de saisir cette opportunité de dynamisme économique. Pour vous dresser un peu un portrait, enfin, faire un peu un état des lieux de ces différents types d'acteurs, donc là, ça va être assez descriptif, mais c'est bien, je pense, pour tout le monde d'avoir à l'esprit ces différents acteurs, on a, selon ces trois âges de la seconde main, trois types d'acteurs avec des commerces physiques, déjà, donc on pense d'abord aux brocantes, aux vides greniers, aux dépôvantes qui existent depuis longtemps et puis qui sont bien implantées et qui continuent à être dynamiques, d'ailleurs, qui continuent à plaire et à être fréquentées par la population. On a aussi des associations de l'ESS comme Emmaüs qui ont été fondamentaux dans le développement de la seconde main telle qu'elle était conçue à l'origine, même si elle a pas mal évolué depuis. On pense aussi aux recycleries, aux ressourceries, voilà, et on pense aux enseignes d'achat-revente qui ont un modèle différent, mais voilà, comme Cash Converter, Easy Cash, et qui vont parfois s'associer, d'ailleurs, à d'autres entreprises pour développer des offres de seconde main. On a des commerces physiques d'occasion, donc on pense, par exemple, aux librairies d'occasion ça, c'est quelque chose qui est aussi encore très dynamique et d'ailleurs, en ratio d'achat produits neufs, produits d'occasion, les livres, c'est un des produits qui est le plus acheté d'occasion aujourd'hui et on a enfin les friperies qui se développent et on en parlait la semaine dernière avec la géographe Nathalie Lemarchand, les friperies, elles étaient plutôt en marge des villes et elles viennent de plus en plus s'implanter au cœur des centres urbains et donc ça, ça dit bien aussi la nouvelle légitimité de ces acteurs et de l'occasion. Ensuite, nous avons les plateformes, donc les plateformes et sites de e-commerce dédiés à la seconde main. On peut distinguer les plateformes généralistes comme le Boncoin, donc on l'a dit, deuxième site de e-commerce le plus visité en France. on pense aussi à eBay, voilà, et on a ensuite des plateformes qui sont plus généralistes mais cette fois-ci spécialisées comme Vinted, bon même si Vinted diversifie son offre et c'est plus seulement des vêtements, mais bon, c'est quand même ça à l'origine. Donc on a Vinted, Vestiaire collective, on a Backmarket aussi, par exemple, et une nouveauté aussi de ces plateformes, c'est qu'on a aussi des plateformes sociales qui vont rentrer dans le champ de la seconde main et proposer des marketplaces, comme Facebook par exemple. Mais ils ont un statut un peu à part. Et enfin, donc la grande nouveauté et ce qui est aussi le phénomène le plus intéressant je trouve dans cette évolution autour des acteurs de la seconde main, c'est l'entrée des commerces conventionnels dans ce marché et qui se mettent justement à développer une offre de seconde main, que ce soit en ligne ou en physique. Dans le secteur de l'habillement, selon les chiffres de l'IFM, on aurait à peu près 38% des acteurs qui mettraient en place une offre d'occasion, donc des acteurs de l'habillement cette fois, pardon. On a aussi, donc là on peut penser à des acteurs dans des gammes très différentes, on a des acteurs de la fast fashion comme H&M ou même de l'ultra fast fashion comme Shine qui s'emparent de ce marché, qui se mettent à développer une offre. On a des acteurs plus traditionnels comme Kyabi, Gemmo ou aussi des acteurs haut de gamme comme Cezanne, Bache, donc on voit vraiment qu'il y a une prise en charge globale de la seconde main par ces acteurs, quelle que soit leur clientèle et quelle que soit leur gamme de prix. On a aussi dans le champ de l'électronique ou de l'électroménager des acteurs comme Fnac, Darty, des acteurs majeurs qui sont très bien implantés dans le paysage commercial, des acteurs comme Fnac, Darty, Boulanger, qui vont proposer des offres de seconde vie pour pouvoir acheter de l'électronique ou même des machines à laver. et donc c'est très large, je vais passer vite, mais dans l'ameublement on a Ikea qui développe maintenant une offre circulaire, Maisons du Monde également et donc j'en oublie forcément parce qu'aujourd'hui il y a vraiment énormément d'acteurs qui s'emparent de ça et enfin phénomène intéressant, les grands distributeurs se mettent aussi à développer des corners de reventes, de rachats, de revente et donc ça c'est un peu nouveau et je ne sais plus lequel c'est, il me semble que c'est le clair, mais ils vont justement développer des partenariats avec Cash Converter je crois pour réussir à implanter cette offre de seconde main dans leur magasin. Et après avoir présenté ces trois types d'acteurs, ce qu'on peut quand même dire et préciser c'est que les plateformes restent un canal d'achat hyper important. On voit là, on avait fait un observatoire avec Le Bon Coin en 2020 et donc on avait 72% des consommateurs qui avaient acheté d'occasion sur Internet au cours des 12 derniers mois donc on voit que c'est vraiment un modèle qui fait un, c'est aujourd'hui un type d'acteur qui est dominant et donc il y a un enjeu aussi pour les commerces conventionnels de s'emparer de ce qui leur échappe jusqu'ici et donc dans l'habillement on pense notamment à Vinted qui est vraiment oula, pardon allô oui donc on pense à Vinted qui a une telle force que je pense que c'est enfin c'est pas que je pense c'est le cas c'est que c'est dur pour les autres acteurs de se trouver une place justement et donc ça nous amène à faire un peu une autre typologie donc même si on va pas trop développer le B2B mais pour essayer de comprendre justement comment ça fonctionne et quelle est la distinction entre ces plateformes qui sont majoritairement des plateformes C2C et d'autres types d'offres qui vont fonctionner différemment et qui vont avoir des rôles différents et des rôles différents à l'égard des consommateurs aussi donc on a donc on peut les séparer en trois modes de fonctionnement C2C, C2C et C2C d'être la suite donc en C2C c'est vous connaissez le B2B par exemple les infaides les acheteurs et les vendeurs vont être mis en relation par une plateforme qui va avant tout assurer un rôle d'intermédiaire Anticholiste qui se dit cette fois donc l'entreprise cette fois elle va assumer un rôle actif dans la transaction et elle va faire office d'intermédiaire entre les consommateurs particuliers notamment parce qu'elle va en fait être responsable de son stock elle va récupérer le stock puisqu'elle va se charger ensuite de revendre et donc le stock va transiter par des entrepots qui appartiennent à des entreprises et qui sont plus simplement le particulier qui va avoir un échange avec un autre particulier et c'est un système qui est intéressant parce que l'entreprise va aussi faire office de tiers de confiance qui va pouvoir donner des garanties donc on pense par exemple à Backmarket ou même à Snagdarty qui sont responsables de leur offre et du coup c'est aussi un autre degré de professionnalisation de la seconde main et de prise en charge de la seconde main par les acteurs économiques donc là il y a plusieurs modèles il y a le modèle de plusieurs exemples l'exemple de vestiaire collective est assez emblématique parce que justement il a cette distinction par rapport à Vinted d'être responsable de ses vêtements de pouvoir les authentifier aussi pour donner confiance aux consommateurs notamment quand c'est des pièces un peu haut de gamme et donc ça c'est un modèle qui est intéressant et La Redoute par exemple quand vous vous rendez sur le site de La Redoute pour acheter de seconde main vous allez trouver des vêtements qui sont détenus par des enseignes par des entreprises professionnelles de la seconde main ce qui nous amène à notre dernier point c'est que La Redoute par exemple va collaborer avec des marques avec des entreprises qui sont B2B comme Hommage par exemple quand vous cliquez sur un article de La Redoute vous allez par exemple voir que cette robe elle est expédiée par Hommage qui est un professionnel de la seconde main et qui va se charger d'aider justement un autre acteur qui n'est pas forcément spécialisé dans la seconde main à développer son offre et donc la partie B2B on la connait un peu moins mais en fait vu que la seconde main ça suppose des compétences spécifiques que les entreprises qui vendent du neuf n'ont pas forcément elles vont s'allier à d'autres entreprises qui vont soit leur fournir une offre ou les aider à développer des plateformes ce qui ne va pas de soi et donc ça c'est assez intéressant et il y a un enjeu justement pour les entreprises qui faisaient du neuf auparavant de voir si elles vont être capables d'internaliser ces compétences qui sont pour l'instant souvent détenues par des partenaires spécialistes et pour finir ce qu'on on va aborder un peu plus précisément donc quels sont les enjeux environnementaux pour ces différents types d'acteurs maintenant qu'on les a présentés et on va voir que ces enjeux environnementaux ils sont différents notamment en fonction du degré de spécialisation dans la seconde main et donc pour chaque type d'acteur pardon je souffle pour chaque type d'acteur il y a à la fois des opportunités environnementales mais aussi des risques dont il faut tout de même être conscient pour développer cette offre au mieux les commerces spécialisés dans la seconde main on peut déjà distinguer parmi eux les associations telles qu'Emmaüs ou les ressourceries les recycleries qui ont vraiment le développement enfin qui mettent au coeur de leur activité l'impact social et environnemental et donc ça voilà ça fait vraiment partie de leur modèle et même pour les acteurs qui ont cette fois-ci un objectif de rentabilité mais via la seconde main il y a quand même du coup une volonté de développer cette offre de seconde main et au détriment de leurs concurrents qui peuvent être les acteurs du neuf et donc de vendre le plus possible de seconde main ce qui suppose des effets rebonds donc ça c'est les risques environnementaux on voit qu'il y a parfois des phénomènes de surconsommation qui émergent avec cette cette volonté des entreprises de développer leur offre et d'amener les consommateurs à acheter la plateforme Vinted a été assez il y a des débats en ce moment sur cette question là parce que on voit que finalement la seconde main n'amène pas forcément à sortir d'un modèle de dans le modèle consumériste et que ça peut aussi pousser à acheter davantage par un phénomène de déculpabilisation parce qu'on se dit que c'est plus écolo que d'acheter du neuf donc on va acheter plus et aussi parce que les personnes qui vont revendre leurs produits sur Vinted par exemple vont racheter du neuf ensuite donc on voit que ça ne sort pas forcément complètement d'un modèle tel que consumériste tel qu'on le connaît les enjeux environnementaux ils sont cette fois différents cette fois pour les commerces conventionnels qui se mettent à développer une offre de seconde main et il y a notamment un enjeu majeur qui est de voir comment cette offre peut atteindre le coeur de leur modèle et ne pas rester en périphérie finalement pour parler déjà des opportunités environnementales le fait que les commerces conventionnels se mettent à développer la seconde main c'est fondamental parce que ça permet de démocratiser cette offre et d'amener des personnes qui ne sont pas habituées à la seconde main à acheter de seconde main et on connaît le pouvoir de transformation notamment des grands distributeurs des grandes enseignes et donc c'est très important pour faire évoluer les habitudes de consommation non moins il y a quand même des enjeux à avoir à l'esprit qui sont que ces acteurs vont parfois enfin il va parfois il peut y avoir une collision entre les objectifs environnementaux et la rentabilité économique puisque le but c'est quand même de vendre le plus possible et d'augmenter son chiffre d'affaires par la seconde main mais souvent vous le disiez ça va passer par le fait de donner des bons d'achat et donc les personnes qui vont revendre leurs produits vont aller racheter du neuf dans le magasin donc on peut se demander dans quelle mesure ça fait vraiment évoluer les modèles finalement on a aussi des enjeux de mise en avant de la seconde main par ces entreprises et notamment en ligne on voit que les entreprises ne mettent pas toute la seconde main en avant de la même façon et parfois il faut aller vraiment chercher loin pour trouver l'offre de seconde main quand on cherche un produit alors que d'autres entreprises je pense à la FNAC vont faire apparaître les offres d'occasion sur la même ligne que les produits neufs donc ça ça incite plutôt donc il y a un enjeu de voir quelle place on donne réellement à la seconde main et un enjeu qui est fondamental au regard de la critique qu'on peut adresser à ces entreprises qui est la critique de greenwashing donc il y a vraiment un enjeu de faire en sorte que la mise en place d'une œuvre de seconde main ne soit pas qu'une façade finalement qui fasse pour faire bien et que ce soit un vrai que ça suppose des vrais changements au cœur du modèle de développement des entreprises que la seconde main soit intégrée à la stratégie des entreprises pour vraiment faire évoluer les modes de consommation vers une consommation plus responsable voilà merci beaucoup Diane Blanchard pour cette présentation que va compléter tout de suite Rémi Parc je rappelle que vous êtes chercheur et que le sujet de la seconde main est un de vos sujets de travail majeur nous vous écoutons oui bonjour tout le monde donc en fait oui Madame Blanchard a fait un topo sur l'évolution du marché de l'occasion et moi j'aimerais un petit peu m'attarder sur les causes en fait de cette évolution et pour déboucher sur les profils de consommateurs et les perspectives futures du point de vue marketing en fait plutôt alors en fait d'abord le socle sur lequel repose le marché de l'occasion ils sont au nombre de trois d'accord pour nous en fait ça vient de la montée de l'écologie du prix et de la technologie jusque là il n'y a rien de absolument rien de surprenant d'accord ce sont des choses qui reviennent ce sont des variables qui reviennent dans la recherche d'abord technologique parce que ça facilite justement la mise en relation entre acheteur et vendeur acheteur et vendeur mais ça n'explique pas en quoi cela permet la réalisation d'une transaction entre un acheteur qui ne se connait pas et un vendeur qui ne se connait pas parce qu'il y a une question de confiance forcément donc entre particuliers ça se passe comme ça et en fait c'est eBay qui a révolutionné ce système par le système de notation qui est un système qui est génial et qui est qui est vertueux et autorégulateur donc eBay a mis en place ce système là et puis d'autres d'autres acteurs ont repris ce système là et c'est ce système en fait de notation qui permet de motiver les utilisateurs à adopter les comportements les plus on va dire honnêtes entre guillemets donc tout le monde joue un peu le jeu pour pouvoir à leur tour maximiser leur score donc donc en fait les vendeurs sont honnêtes vis-à-vis de leur sont honnêtes vis-à-vis de l'état du produit sont honnêtes vis-à-vis des conditions de vente des délais de livraison etc donc parce que ça les pousse à être ça les pousse voilà à maximiser leur score donc donc de cette manière en fait les sites comme Vinted et Leboncoin qui adoptent ce système arrivent à créer une dynamique finalement qui fait coïncider l'intérêt personnel donc acheteur et vendeur et l'intérêt collectif c'est-à-dire la crédibilité du marché de l'occasion et et tout ça à moindre coût parce qu'en fait les personnes donc les acheteurs et les vendeurs se notent entre elles ensuite il y a un autre pilier sur lequel repose l'évolution du marché de l'occasion c'est le prix d'accord c'est une variable historique mais qui n'explique pas en fait à lui seul non plus la préférence pour un consommateur de préférer en fait le marché de l'occasion sur le marché du neuf parce qu'en fait le rapport qualité prix comme seul critère de décision en fait ça n'existe en fait que dans la tête d'un économiste chez nous en fait chercheur en marketing le prix il est psychologique plutôt donc en fait quand un consommateur va juger que le marché de l'occasion en fait renvoie à des symboles un symbole de pauvreté de nécessité alors il va plutôt préférer le marché du neuf donc il a fallu il a fallu trouver une autre variable en fait pour pouvoir expliquer ça et l'autre variable qui peut contrebalancer ça en fait c'est la montée de l'écologie en fait donc si si je consomme à travers le marché de l'occasion ce n'est plus un geste économique si je consomme à travers le marché de l'occasion ça devient un geste écologique donc une pratique durable bon pour l'environnement contre la surconsommabilité donc c'est à travers en fait cette montée de la conscience environnementale qui a traversé en fait toute la société et non pas que le marché de l'occasion que le marché de l'occasion a réussi à capter un certain nombre encore de consommateurs qui étaient réticents à sauter le pas en fait et à choisir le marché de la seconde main donc si si je résume en fait voilà il y a les trois piliers donc le système de notation des sites de revente qui a permis l'augmentation de la crédibilité du marché de l'occasion la montée de l'écologie qui a neutralisé justement la mauvaise image du marché de l'occasion de la seconde main ce qui a permis le développement exponentiel du marché de l'occasion maintenant j'aimerais m'intéresser c'est plus aux quatre profils de consommateurs que j'ai répertorié il y a d'abord alors ils sont classés du moins répandu au plus répandu donc le moins répandu d'abord il y a les adeptes de la mode vintage ou rétro la mode vintage ou rétro c'est une tendance c'est une tendance c'est devenu une tendance ces dernières années donc ça passe par la mode des polaroïdes des trottinettes des vêtements etc et pour ces consommateurs l'achat d'occasion c'est en fait c'est une manière d'exprimer leur individualité et leur créativité en choisissant les objets uniques ou anciens qui puissent permettre d'exprimer leur individualité donc en somme pour eux les produits d'occasion revêtent en fait une valeur symbolique et émotionnelle ensuite il y a les consommateurs soucieux de l'environnement alors c'est la deuxième catégorie de consommateurs c'est les militants un petit peu de l'alter consumérisme c'est à dire que ce sont vraiment des gens qui se dirigent vers le marché de l'occasion parce que en fait le marché de l'occasion représente pour eux en fait la transition écologique d'accord donc ce sont des gens qui choisissent explicitement le marché de l'occasion parce que le marché de l'occasion représente justement cette transition écologique donc pour eux c'est un geste donc consommer d'occasion c'est un geste symbolique pour soutenir cette transition malheureusement en fait je crois pas que je crois pas que ce segment de consommateurs soit si important que ça en fait d'après d'autres recherches qui ont été faites à ce sujet la nature en fait écologique de l'offre joue peu sur la satisfaction et qui dit satisfaction dit fidélité et qui dit fidélité dit consommation en fait le consommateur moyen en fait quand il regarde un produit un produit qui soit de nature écologique ou pas il va d'abord chercher à savoir si ce produit là respecte effectivement un certain nombre de critères en fait comme la qualité la robustesse le délai de livraison les services le service le service client donc ils n'ont pas de rapport on va dire avec l'environnement donc c'est pour ça que je pense que ce segment de consommateurs n'est pas si important que ça en fait donc à mon avis en fait les deux plus gros groupes de consommateurs qui restent ce sont les consommateurs pragmatiques c'est à dire que ce sont des consommateurs qui voient dans l'occasion une solution pratique et rationnelle pour pouvoir répondre à des besoins simples et fonctionnels et pour eux en fait l'achat d'un produit d'occasion n'est pas un acte idéologique contrairement à ceux qui achetés par conscience environnementale ce sont des personnes qui fondent en fait leur décision sur l'utilité et sur le rapport qualité prix donc ils recherchent des produits qui remplissent leur fonction de manière satisfaisante sans avoir besoin d'investir dans du neuf qui est souvent jugé superflu donc que ce soit pour des objets du quotidien comme des meubles voitures etc et nous avons en fait une dernière catégorie de consommateurs ce sont mes préférés c'est les chasseurs de bonnes affaires c'est celui qui glane en fait les bonnes affaires en fait pour ce glaneur en fait de bonnes affaires c'est celui l'acte en fait l'acte d'acheter en occasion c'est une finalité c'est une finalité l'acte même en fait de passer à travers le marché de l'occasion est une finalité pour lui une finalité qui est ludique donc le marché de l'occasion signifie pour lui pas seulement besoin économique mais ça signifie avant tout opportunité donc ils sont toujours à l'affût de bons plans des articles haut de gamme ou très bon état qu'ils peuvent acquérir à une fraction du prix du prix neuf donc c'est celui qui passe en fait des heures à scroller en fait sur sur son application du bon coin pour savoir pour voir si s'il peut trouver si il peut trouver la une bonne affaire donc voilà donc pas nécessairement pour acheter mais pour faire du pour faire du du lèche vitrine en ligne on va dire donc en fait les perspectives futures se dessinent autour de deux aspects de manière inévitable on assiste à une professionnalisation de la vente de la vente d'occasion avec des consommers c'est à dire des consommateurs commerçants qui revendent des produits d'occasion en adoptant des manières de faire qui sont propres aux entreprises c'est à dire les manières de prendre des photos les manières le discours la manière de présenter son produit etc donc en fait pour favoriser l'économie circulaire on peut pas tellement compter sur une une réglementation forte parce que c'est un marché qui s'auto régule de toute façon donc ça veut dire que les mauvais vendeurs sont éliminés in fine et il n'y a que il ne reste que entre guillemets les bons vendeurs et ça alourdirait en fait les démarches administratives qui fait que le vendeur le petit vendeur aura plus intérêt à jeter son produit plutôt qu'à le mettre en vente et côté entreprise donc ça c'est en rapport avec les consommateurs qui chassent les bonnes affaires côté entreprise il faudrait peut-être garder à l'esprit qu'un assainissement en fait de l'interface utilisateur n'est pas une bonne chose ça c'est contre-intuitif ça veut dire que vous devez garder en fait ce côté un petit peu chasse aux bonnes affaires pour pouvoir pour pouvoir pour pouvoir favoriser la vente d'occasion sur sur les sites sur les sites en ligne donc c'est le secret d'Amazon si vous voyez si vous regardez Amazon c'est voilà c'est il y a des produits partout etc donc on part un petit peu à l'aventure c'est aussi le secret de Craigslist je ne sais pas si vous avez vu l'interface de Craigslist c'est une c'est extrêmement c'est extrêmement vieillot mais ça marche très très bien ça marche très très bien c'est Craigslist le Boncoin etc bon le Boncoin c'est fait un petit lifting mais voilà donc il faut que quand l'utilisateur ouvre l'application il faut qu'il ait l'impression de partir à l'aventure donc voilà je vous remercie pour votre attention merci beaucoup Rémi Parc pour cette présentation qui complétait très très pertinemment celle de Diane Blanchard et pour conclure cette présentation je passe la parole à Alie Chenig vous êtes je le rappelle adjointe au chef de bureau droit de la consommation à la DGCCRF et donc vous allez nous rappeler un petit peu le périmètre le cadre légal merci beaucoup Muriel bonjour à tous alors après avoir présenté le qui et le et le pourquoi me revient la charge de vous présenter le quoi et aussi le comment on vend des biens d'occasion d'une part sur le quoi assez rapidement puisque ça a été aussi abordé en présentation par Sabine Desvaux la notion de bien d'occasion elle est définie dans le code du commerce et en fait il y a deux critères qui sont alternatifs d'une part il faut qu'il y ait eu un changement de propriétaire puisque l'article nous dit qu'il faut qu'à un stade quelconque de la production de la distribution le bien est entré en possession d'une personne pour son usage propre et par l'effet de tout acte à titre onéreux ou gratuit donc c'est bien un changement de propriétaire le deuxième critère c'est le bien d'occasion c'est celui qui est altéré ou a subi des altérations de sorte qu'il ne peut plus faire l'objet d'une vente comme produit neuf alors cette définition elle est assez ancienne mais elle n'est pas exclusive d'autres définitions et notamment ça se recoupe avec des définitions du code de l'environnement et particulièrement la notion de réemploi qui a été intégrée au code de l'environnement plus récemment et qui vise si vous voulez la réutilisation de produits de pièces de substances qui ne sont pas des déchets et pour un usage identique pour lequel ils ont été conçus alors la matinale d'aujourd'hui ne concerne pas la notion de déchets et heureusement parce que je pense qu'il faudrait beaucoup de temps ça fait l'objet d'une jurisprudence importante de la CGE donc en tout cas garder en tête qu'on est sur une réutilisation pour un usage identique et c'est la raison pour laquelle on peut considérer qu'un bien ou un produit d'occasion peut être réemployé et on a ces définitions qui se chevauchent avant d'arriver au code de la consommation je voudrais évidemment faire un point sur les notions de biens reconditionnés donc Sabine Deveau nous a dit que dans le marché du B2C il y avait deux sous-marchés les antiquités et les biens d'usage mais j'ai encore envie de faire une autre classification puisque vous avez la catégorie générale de biens d'occasion et au sein de cette catégorie vous avez les biens reconditionnés qui sont une catégorie spécifique de biens d'occasion en ce qu'ils ont fait l'objet d'une intervention d'un professionnel pour les remettre sur le marché donc quand on pense que le bien d'occasion peut être revendu en l'état le bien qui est présenté comme reconditionné doit lui avoir fait l'objet principalement de tests pour l'ensemble des fonctionnalités de ce bien de sorte que le professionnel s'assure qu'il répond aux obligations de sécurité et à l'usage auquel le consommateur peut s'attendre ça c'est une définition qui a été intégrée en 2022 dans le code de la consommation et pour éviter l'utilisation parce qu'on comprend bien que quand on présente en consommateur un bien reconditionné il y a une dimension très qualitative plus qualitative que la plupart des biens d'occasion et donc pour éviter les abus il y a eu cette définition qui a été posée et intégrée dans le code de la consommation ce qu'il faut noter c'est que la réparation elle est pas obligatoire dans le cadre d'un bien reconditionné puisque la définition juridique nous dit que la réparation c'est s'il y a lieu donc c'est pas nécessairement une exigence en termes de définition encore on a une petite actualité avec le règlement ESPR donc le règlement pour les produits durables et le règlement éco-conception qui définit l'activité de reconditionnement globalement les définitions françaises et européennes sont assez alignées il y a une précision qui est quand même apportée par le texte européen c'est le fait que le reconditionnement doit rétablir enfin participe avec des tests éventuellement des réparations à rétablir les performances initiales du produit et ça c'est quelque chose qui n'apparaît pas dans la définition française donc c'est un champ d'expertise le règlement éco-conception est très récent donc on va creuser cette question je vous ai dit que pour éviter les abus il y a cette définition de reconditionner mais il y a aussi des interdictions qui sont prévues dans le code de la consommation on ne peut pas faire référence à un état neuf quand on parle d'un produit reconditionné pour éviter que le consommateur soit induit en erreur sur l'état réel du produit cette définition cette interdiction pardon elle n'existe que pour les biens reconditionnés et elle n'existe pas pour les biens d'occasion elle n'existe pas formellement pour autant si un professionnel induit en erreur le consommateur sur l'état réel de son bien d'occasion en le comparant à un produit neuf nous on n'a pas besoin d'une interdiction formelle on va quand même appréhender ça sous l'angle de la pratique commerciale trompeuse en tout cas il y aura une analyse alors maintenant que je vous ai fait les grandes définitions je fais vite que nous dit le droit de la consommation pour la vente de biens d'occasion et bien en réalité pas grand chose alors en fait en disant pas grand chose le code de la consommation dit beaucoup il y a peu de dispositions spécifiques sur les biens d'occasion mais c'est parce que les dispositions du du code de la consommation ont une dimension universelle et ne précisent pas enfin s'appliquent indifféremment que le bien soit neuf ou le bien soit d'occasion ce qui fait que les grandes obligations qui 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 s'appliquent pour le contrat de vente d'un d'un bien d'un professionnel à un consommateur on est bien dans le cadre B2C sont bonhomme allant les mêmes qu'on parle d'un bien d'occasion ou d'un bien neuf donc vous retrouvez l'obligation d'information pré-contractuelle vous retrouvez l'obligation générale de sécurité et ça le statut de bien d'occasion n'échappe pas à l'application de ces règles alors en matière de bien de bien d'occasion le risque pour le consommateur se concentre principalement sur le manque de transparence sur ce qu'il achète et les droits dont il bénéficie il faut donc avoir une information importante sur les caractéristiques essentielles du bien et à ce titre nous on considère que le consommateur doit être informé de l'état du bien qu'il achète et donc doit bien savoir que c'est un bien déjà usagé et donc de seconde main et après je ne rentre pas dans le détail sur les autres les autres obligations d'information pré-contractuelle qui comme je vous le dis sont assez communes avec le statut du bien neuf il y a une conséquence qui est quand même importante quand on parle de bien d'occasion c'est la question de la garantie on en a un peu parlé jusqu'à présent d'une part il y a quelque chose qui doit être très très clair c'est que les biens d'occasion comme les biens neufs ont une garantie légale de conformité de deux ans ça souvent on entend le contraire mais il faut que ce soit très très clair on a la même durée de la garantie légale quel que soit le statut de bien et pour toute catégorie de biens confondus il n'y a pas de spécification sectorielle tous les biens d'occasion ont une GLC par contre et c'est là que ça devient un peu technique la différence entre les biens neufs et les biens d'occasion c'est que le bien d'occasion a une durée d'antériorité du défaut qui est plus limitée c'est à dire qu'elle ne va être que d'un an pour un bien un bien d'occasion et donc la conséquence c'est que passer cette première année après la date d'achat c'est plus compliqué de mettre en oeuvre la garantie légale puisque le consommateur doit apporter la preuve de la date d'apparition du défaut et ça c'est c'est un peu un peu compliqué donc cette durée elle était précédemment de 6 mois elle est passée à 2 ans à 1 an avec la loi la loi AGEC donc on essaye ça évolue mais voilà la différence elle est sur cette exigence de prouver le défaut mais elle n'est pas sur la durée de GLC en tant que telle voilà je pense que je vais m'arrêter là j'avais d'autres choses mais c'est plus intéressant de laisser place aux questions je vous remercie merci beaucoup à tous les trois pour cette présentation très très intéressante et de marcher de la seconde main dans toutes ces arcanes avec des tas de choses en fait qu'on découvre en vous écoutant et on a le temps pour une petite question qui nous est arrivée sur le chat et qui est pour vous Rémi alors il y a une question la question est la suivante ne pensez-vous pas qu'avec les glaneurs de bonnes affaires dont vous avez parlé il y ait un éventuel phénomène de surconsommation qui puisse surgir et est-ce que vous pouvez aussi éventuellement nous dire un mot de l'incidence de l'âge sur les profils des consommateurs de seconde main merci je vais répondre à la première question pour les glaneurs si ça peut si ils peuvent être amenés à surconsommer ça va dépendre de son portefeuille on va dire la limite sera son portefeuille et je ne pense pas que je ne pense pas que ce soit un danger en réalité parce que comme je vous l'ai dit c'est l'acte même en fait de de glaner en fait les bonnes affaires et les bonnes affaires ça se trouve pas ça se trouve pas partout en fait donc phénomène de surconsommation je ne pense pas en fait et sinon la deuxième question sur le profil l'âge alors il y a beaucoup de avant c'était plutôt les personnes qui étaient plutôt âgées à travers le marché aux puces etc mais maintenant on retrouve de plus en plus la nouvelle génération qui vont dans les frais prix et qui se tournent naturellement vers le marché de l'occasion vers le marché de l'occasion donc on va on va dire qu'il y a tout à peu près toutes les tranches d'âge tous les tranches d'âge qui s'intéressent au marché de l'occasion il n'y a pas de il n'y a pas vraiment de voilà d'incidence merci beaucoup alors une petite question pour vous Alice Chonique est-ce que donc le DPP s'appliquerait aux produits non neufs reconditionnés selon vous oui pardon le digital passeport alors le passeport numérique c'est une nouveauté du règlement éco-conception en fait sous toute réserve d'analyse à venir sur ce texte qui est encore récent ce texte ce DPP il est accessible aux activités aux reconditionneurs puisque en fait ce passeport numérique c'est la carte d'identité numérique du produit qui va suivre le produit tout au long de sa vie donc c'est accessible aux reconditionneurs c'est une disposition qui est faite pour aider notamment à la réparation à l'activité de reconditionnement par contre le champ d'application du règlement éco-conception à ma connaissance c'est les produits neufs ou qui sont mis sur le marché pour la première fois le marché européen pour la première fois donc le bien reconditionné dans sa qualité de bien d'occasion normalement n'aura pas de enfin aura le passeport produit en qualité de bien neuf s'il a été mis sur le marché européen en qualité de bien neuf par contre si le produit vient d'un état en dehors de l'union européenne du marché européen je sais que pour les téléphones il y a beaucoup de provenance d'approvisionnement des états unis ou de la chine par exemple là c'est un bien qui avec l'activité de reconditionnement sera mis sur le marché selon ce que j'en comprends pour la première fois sur le marché européen et dans ce cas là il me semble que les obligations de ce règlement éco-conception et y compris le passeport numérique s'appliqueront à ces biens reconditionnés merci beaucoup alors il y a une question aussi pour vous Diane Blanchard donc pour les réparateurs ou acteurs B2B qui travaillent avec les acteurs traditionnels comme la redoute comment s'assurer qu'ils soient écologiquement vertueux alors je dirais que c'est pas tant comment dire en fait j'aimerais bien savoir ce que la personne en question entend par écologiquement vertueux à cet égard parce que finalement ce qui est vertueux c'est la finalité c'est l'offre de seconde main à la fin donc si si l'offre qui est proposée est de seconde main a priori c'est quand même vertueux par contre après il y a des questions qui se posent par exemple on sait que les grosses entreprises qui vont fournir le stock de vêtements de seconde main au friperie par exemple vont par exemple aller se fournir dans des stocks dans des pays très lointains ils peuvent se fournir en Asie donc c'est vrai que parfois il y a aussi des choses qui ne sont pas forcément évidentes aux yeux du consommateur qui vont être un peu cachées et c'est vrai qu'on n'a pas de prise sur l'action de ces acteurs là merci beaucoup je vous propose que l'on passe éventuellement à la deuxième table ronde sans plus attendre et encore merci beaucoup à nos intervenants pour cette première table ronde qui nous ont fait une présentation très détaillée du marché de la seconde main et qui va nous permettre de bien cerner vous allez le voir les enjeux qui vont être exposés lors de la deuxième table ronde car grâce à ce préalable nous allons vraiment beaucoup mieux cerner toutes les perspectives de ces questions qui sont soulevées merci beaucoup applaudissements C'est parti. C'est parti, le 8. Test, test, test. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Merci beaucoup. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Merci à tous de nous avoir rejoints pour cette seconde table ronde qui a pour objectif d'analyser le marché de la seconde main en tant que levier de l'économie circulaire. Et pour en parler, autour de cette table ronde, Caroline Jousselin-Pen, vous êtes exploitante d'un centre Leclerc et adhérente de l'ASDEC. Alors, l'ASDEC... L'ACDEDEC. L'ACDEDEC, pardon. L'ACDEDEC. Association des centres de développement durable Leclerc. C'est bien ça ? Alors, l'ACDEDEC, c'est l'association des centres distributeurs Leclerc. Et au sein de l'ACDEDEC, qui est l'association qui définit les grandes stratégies et orientations d'enseignes, il y a diverses commissions, dont la commission qualité et développement durable, dans laquelle je fais partie. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, vous allez pouvoir nous parler, donc, de la seconde main, telle que Leclerc, la pratique, Leclerc, acteur historique de vente de neuf, et qui arrive sur le marché de la seconde main avec Leclerc occasion. Et vous allez nous en parler lors de cette seconde table ronde. À vos côtés, Antoine Joutot, vous êtes président de AD20A, la maison mère du Boncoin. Et le Boncoin, donc, créé en 2006, qui est à l'origine un média de petites annonces, puis une marketplace, devenu une marketplace et incontournable sur le marché de la seconde main, qui a véritablement donné à la seconde main une nouvelle perspective avec l'arrivée d'Internet. Et vous allez nous en parler. Et à vos côtés, Camille Ronian, vous représentez un acteur historique de la seconde main, puisque vous représentez Emmaüs. Vous êtes responsable de service développement économique et filière au sein d'Emmaüs, qui existe, je le rappelle, depuis 70 ans. Et donc, la seconde main, vous connaissez, c'est un créneau sur lequel vous occupez une place considérable. Pour compléter ce panel d'intervenants, il y a vous, Jean-Yves Manot, vous présidez CLCV, donc l'association de consommateurs, consommation, logement et cadre de vie. Et vous allez nous parler, bien sûr, du point de vue des consommateurs. Alors, cette table ronde n'a pas tout à fait le même format que la première, puisque là, il va être plus question d'échanges didactiques entre vous autour de plusieurs questions que l'on pose dans le prolongement des échanges qu'on a pu entendre lors de la première présentation. Ce qui a mis en évidence la première table ronde, c'est que la multiplication des acteurs sur le marché de la seconde main a provoqué d'importantes mutations. On est passé d'un marché traditionnel restreint, entre particuliers, avec quelques acteurs historiques comme Emmaüs, à un marché où Internet a permis un développement considérable avec des développements de sites comme Le Bon Coin, et puis avec l'accès aussi d'acteurs nouveaux, d'acteurs économiques nouveaux sur le marché de la seconde main, puisque Leclerc est à l'origine un acteur du marché du neuf et arrive sur le marché de la seconde main, à l'instar de beaucoup d'autres. Donc, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est de savoir si la multiplication des acteurs sur le marché de la seconde main ne ferait pas un peu pâlir le vert de ce mode de consommation. Et plus exactement, comment percevez-vous les uns et les autres ce développement au regard du sujet qui nous occupe aujourd'hui, à savoir l'économie circulaire, la consommation durable ? Ce développement est-il bénéfique à la consommation durable ? Et comment éviter notamment les perspectives qu'ils n'entretiennent ou n'incitent des dynamiques de surconsommation ? Alors, je vais peut-être commencer par m'adresser à vous, Camille Ronian, qui représentait un acteur historique de la seconde main, Emmaüs, je le rappelle. Merci. Il y a plusieurs questions dans votre question. La première, qui est comment on perçoit un petit peu ces évolutions-là. C'est un peu à double tranchant parce que le développement du site aussi, notamment le Boncoin, a quand même eu l'effet positif, très positif, de démocratiser énormément la seconde main, de la faire sortir de l'angle restrictif, de la charité, etc., qui bloquait un petit peu l'occasion dans un truc, c'est pour les pauvres, etc., c'est pour ceux qui n'ont pas de moyens, etc. Donc, une démocratisation qu'on voit d'un bon oeil. Mais les perspectives, enfin, ce qui a été mis en perspective dans la première table ronde, ce qui nous inquiète plus, c'est le développement de la seconde main par la multiplication des acteurs. D'une part, le site aussi a quand même eu pour effet de transformer profondément le geste de don sur lequel reposent nos activités historiquement depuis des décennies. On parle volontiers, dans les acteurs du L'Emploi solidaire, d'érosion culturelle du geste de don. On va préférer, dans une logique environnementale et économique, revendre plutôt que donner quelque chose. Et du coup, l'impact que ça a sur nos structures, c'est de nous transformer un peu plus en débarras qu'en destination de don. mais les tendances récentes qui ont été très bien présentées pendant la première table ronde, notamment l'arrivée des acteurs conventionnels du neuf, ça, c'est quelque chose qui nous questionne beaucoup plus, notamment du point de vue des finalités. Est-ce que ça fait pâlir le vert ? On pense que oui, pas parce que c'est du greenwashing, forcément. Je pense qu'il y a des positionnements RSE qui sont réels, qui sont choisis, et qui sont vraiment sincères. Mais on voit ça comme un éclaircissement du vert parce qu'en fait, ça ne va pas faire plus de réemploi. Ce sur quoi se positionnent ces acteurs-là, c'est en fait des gisements et des biens potentiellement réemployables de très bonne qualité. Quand on a une finalité lucrative dans la revente de biens, et donc c'est le propre des acteurs lucratifs quand même, de trouver un équilibre économique au-delà de la dimension environnementale, forcément, on va s'intéresser aux pièces à plus forte valeur ajoutée. C'est ce qu'on voit aussi, notamment à travers le développement de marketplaces comme Backmarket, etc. Et ça, ça nous pose question parce que ce n'est pas des gisements ou des biens qui sont réemployés en plus de ce que faisait la seconde main traditionnelle, c'est juste que les gisements vont être employés ailleurs. Et ça, ça nous pose question parce que ça perturbe profondément nos modèles économiques. Le réemploi solidaire, donc Emmaüs, les ressourceries, tout ça, c'est 700 000 tonnes de biens chaque année qui sont détournés des poubelles, en fait, des bennes. Mais quand vous faites une soustraction des biens à forte valeur ajoutée qui sont une toute petite partie de ces 700 000 tonnes, mais quand vous les enlevez, en fait, c'est l'ensemble du modèle de gestion de ces 700 000 tonnes qui est perturbé. Et donc, en fait, l'impact sur le développement du réemploi, sa capacité à se développer, va être profondément affectée parce que vous enlevez la petite part de crème de nos gisements qui permet de financer la logistique de collecte, la manutention, les emplois, le stockage, etc. Donc, en fait, à terme, on voit plutôt qu'il y a un risque peut-être de rétractation du réemploi en volume. Peut-être pas en image. En image, on est sûr que, et en sensibilisation, en démocratisation, on est sûr que le fait que des acteurs du neuf se positionnent sur ce segment-là de consommation et de marché est positif. Culturellement, c'est sûr. Mais en impact réel sur le développement de la consommation durable et de l'impact environnemental, on en est beaucoup moins sûr. Alors, justement... Merci beaucoup. Justement, est-ce que vous pouvez nous donner votre sentiment au regard de cette question, Antoine Joutot, qui représentait Leboncoin, je le rappelle ? Oui, bonjour. Alors, moi, ma vision... Je suis un ancien de l'occasion, parce que ça fait longtemps que je travaille sur ce marché-là. c'est que, oui, il y a une démocratisation et je pense qu'il faut s'en réjouir. Plus il y a d'acteurs, plus le marché de l'occasion augmente. Pendant les chiffres que vous avez présentés tout à l'heure, tous les deux, je pense que vous sous-estimez lourdement la taille de ce marché, qui est bien plus important que ce que vous imaginez. En tout cas, les chiffres que nous avons, ne serait-ce que pour notre plateforme, qui n'est pas la seule plateforme, montrent que l'impact économique d'usage des Français et de la mode d'occasion, de la consommation de la maison, de l'électronique, etc., est bien plus important. Et il n'est pas facile à mesurer, clairement, il est difficile. Notamment, il y a certains secteurs d'activité où l'occasion a dépassé le neuf largement, probablement dans la mode. C'est le cas en électronique. La maison est en train de basculer, etc. Donc la consommation d'occasion est en train de s'installer. Elle touche tous les Français, toutes les catégories sociaux professionnelles. Il n'y a plus de profil spécifique. Quand vous regardez une plateforme comme Leboncoin, sur une année, vous avez 45, 50 millions de Français qui viennent sur la plateforme pour acheter ou vendre. Donc la réalité, c'est que la multiplication de ces acteurs fait grossir l'usage. Alors pour les raisons qui ont été évoquées tout à l'heure, pour des raisons économiques, avec un phénomène qui est assez intéressant, c'est qu'on vit quand même des phénomènes d'inflation très importants depuis 3-4 ans. Et que nous, ce qu'on observe sur notre plateforme et on est un bon baromètre de la consommation d'occasion, c'est qu'au contraire, nous on voit une déflation sur beaucoup de catégories. Et donc clairement, pour les Français, c'est une restitution de pouvoir d'achat. C'est évident, c'est qu'aujourd'hui, on estime 250 euros à peu près par an, en tout cas sur notre plateforme, on va dire de gains, on peut appeler ça de gains ou de moins-value, plutôt, mais en tout cas, permettant aux Français justement de récupérer une partie de leurs investissements. Et donc, c'est intéressant de voir que l'économie réelle, elle, elle pousse du neuf avec une inflation et que le marché d'occasion, lui, est dans une tendance plutôt de déflation, donc de baisse des prix. Donc, il y a un vrai sujet sur ça. Donc, c'est démocratisation, dont on la voit d'un bon oeil, une multiplication d'offres, et elle vient donc des préoccupations économiques et elle vient aussi de l'envie de mieux consommer. Ça, c'est une réalité et le fait que tous les acteurs aujourd'hui aient une réflexion sur le sujet, que ce soit dans la fabrication de leurs produits neufs pour mieux fabriquer, mais aussi pour qu'ils aient une seconde vie, une troisième vie, une quatrième vie, moi, je m'en réjouis parce que je pense que c'est quand même la trajectoire que nous devons tous prendre. Je vais vous donner un exemple, on le connaît tous. L'industrie est de la mode. 140 milliards de vêtements produits par an, 140 milliards de produits par an dans le monde pour, en gros, 8 milliards d'habitants, 1 milliard d'acheteurs. Donc vous imaginez, c'est-à-dire qu'il faudrait que tout ce qu'on a acheté, parce que j'imagine qu'on est tous acheteurs ici, 140 vêtements par personne, par an, donc tous les deux jours il faut que vous achetez un vêtement. C'est une industrie qui perd la tête. Donc toute la question aujourd'hui, c'est de produire mieux et surtout d'acheter des produits qui sont déjà fabriqués. Il y a déjà matière à proposer, des alternatives. Et c'est ce que ce phénomène, c'est un phénomène, c'est pas qu'un phénomène français. Alors la consommation d'occasion, la France a été un vrai moteur à travers notamment des usages qui étaient lointains. C'est un usage ancestral la vente d'occasion et l'achat d'occasion. Mais la France a été un des premiers pays dans le monde à justement commencé à avoir une vraie consommation d'occasion de réflexe. Aujourd'hui, nous on estime que sur le bon coin, la moitié des achats se substituent à du neuf. Et vous parlez justement est-ce qu'une partie de ces produits qui ne repartent pas sur le marché, etc. il y a environ 20 à 30% qu'on estime qui ont été sauvés de la poubelle parce qu'ils repartent dans le circuit de la consommation. Pour répondre à la deuxième question sur la surconsommation, nous on estime que c'est que 10 à 15% de nos utilisateurs qui ont son mode de consommation et c'est plutôt dans la mode et c'est plutôt des jeunes générations, ce qui est d'ailleurs assez étonnant parce qu'on voit comment elles sont éduquées aux problématiques environnementales et par ailleurs elles ont cette espèce d'égoïsme qui est généré par leur consommation calculée de type j'achète un produit et je vais le revendre juste derrière donc je sais que je vais récupérer une partie de mon investissement et ça c'est un petit peu une contradiction mais en tout cas une réalité parce que ce 10 à 15% je pense que c'est aussi une question d'éducation mais en tout cas c'est une réalité il y a 10 à 15% qui est un usage qui vient d'une accélération probablement mais tout le reste 85% des gens la grande majorité c'est pas une consommation accélérée c'est une consommation normale Merci beaucoup Antoine Joutou alors est-ce qu'on peut justement avoir le point de vue de Caroline Penjousselin qui représente Leclerc Bonjour à tous Vous m'entendez ? Écoutez je comprends vos craintes et elles sont légitimes mais voilà je rejoins mon collègue à côté il s'est à côté de moi on voit le développement de ce marché l'arrivée des nouveaux acteurs de façon positive l'enseigne Leclerc en tant que leader de la grande distribution nous sommes reconnus pour la défense du pouvoir d'achat pour l'accessibilité aux produits et je pense que notre enseigne elle a un rôle à jouer sur ce marché sur ce marché de la seconde main je pense qu'on doit participer à cette démocratisation de ce mode de consommation c'est un mode de consommation moins cher et on sait que ça reste quand même une des premières motivations des clients sur ce marché là c'est une vraie réponse économique au pouvoir d'achat et effectivement c'est aussi répondre à un mode de consommation plus responsable et plus vert je pense que voilà on a une légitimité à aller sur ce marché là de par notre fonctionnement de par l'expertise qu'on peut avoir sur les produits parce qu'on vend des produits alimentaires mais on vend aussi des produits non alimentaires que ce soit dans nos espaces culturels le livre, la technique dans nos espaces de maison on vend l'électroménager ou du bricolage donc on a une expertise à apporter on a des process en tout cas au sein de notre enseigne qui sont très cadrés pour le rachat et la vente qui je pense apportent des garanties à nos clients qu'ils ne trouvent peut-être pas forcément sur d'autres plateformes notamment sur la partie des produits techniques donc voilà en tout cas notre volonté d'aller sur l'occasion en tout cas elle s'inscrit vraiment dans notre démarche de développement durable de réduction carbone on le sait à un produit de seconde main c'est entre 70% et 90% d'économie carbone et voilà on souhaite vraiment développer cette offre et promouvoir le marché de la seconde main Merci beaucoup Caroline Jousselin-Penn Jean-Yves Manot pouvez-vous donc nous dire ce que vous pensez de cette question à savoir est-ce que cette multiplication des acteurs économiques sur le marché de la seconde main fait pâlir le verre de ce marché oui merci d'avoir invité une organisation de consommateurs la moindre des choses pour la DGCRF je pense que évidemment en tant que consommateurs organisation nous apprécions le développement majeur et assez significatif de la vente de seconde main alors en même temps peut-être que secteur professionnel des secteurs professionnels répondent à peut-être une mode potentielle d'avoir ouvert des stands de seconde main pas forcément là où on l'attendait de façon physique je parle dans les magasins etc et je vais faire une petite proposition à Leclerc et Emmaüs car Emmaüs tient regarde avec intérêt et inquiétude l'évolution potentielle de la marché de la seconde main etc parce que Emmaüs c'est pas que la vente c'est la réinsertion sociale à travers les magasins la réparation etc et moi je propose à Leclerc d'ouvrir des corners dans ces magasins pour Emmaüs qui vendraient potentiellement le marché les produits qu'il répare et qui peut-être Leclerc peut confier la réparation à Emmaüs et qui le permet de vendre dans les magasins de Leclerc et donc au-delà du mode c'est l'esprit de solidarité qui s'exerce potentiellement dans les grandes surfaces parce que potentiellement honnêtement je ne sais pas qu'est-ce que ça représente le marché de la seconde main pour Leclerc mais il y a très très peu de magasins qui mettent en avant ce type de choses ce type de nouvelles offres bon voilà petit détail mais bon je vous réponds voilà après après potentiellement en tant que consommateur nous attirons l'attention des risques potentiels et des arnaques potentielles sur c'est notre rôle bien évidemment de regarder de près les pratiques etc d'abord les sites internet bien évidemment si on n'a pas les coordonnées de référence de l'adresse du siège social d'un site ou potentiellement qui n'est pas en Europe nous considérons que potentiellement il y a un risque d'arnaque majeur et que on l'aura payé mais on l'aura potentiellement pas reçu le produit et puis il y a aussi des choses qui existent aujourd'hui vous achetez un produit et puis le colis est vide ça existe donc de ce côté là vous n'avez presque aucun recours potentiel suivant en plus la valeur du bien de seconde main on voit bien qu'il y a une difficulté potentielle à engager des recours divers etc parce que le consommateur considère que potentiellement il a eu un acte spontané d'acquisition d'un bien qui lui a plait qui lui a plu avec un prix évidemment adéquat et donc il se retrouve un peu je dirais presque fautif de sa démarche spontanée ça nous allons en parler dans la suite du débat justement des clés pour sécuriser alors peut-être pouvez-vous rebondir sur la proposition de Jean-Yves Manot on est toujours ouvert au partenariat ça fait partie de nos valeurs au sein du mouvement ça c'est des choses qu'il faut voir au niveau local la force de frappe c'est dans nos magasins c'est la proximité qu'on peut avoir avec tout le monde associatif donc je ne vais pas prendre d'engagement aujourd'hui surtout pas au nom de l'enseigne et de mes collègues mais en tout cas j'invite vos entités locales non mais j'invite vraiment vos entités locales à se rapprocher des magasins qui sont à proximité moi j'ai un Morlaix j'ai un Emmaüs qui est à côté de moi je dis pourquoi pas au contraire il faut qu'on trouve tous ensemble des façons de pouvoir se développer sur ce marché après voilà je rappelle aussi comme vous l'avez dit c'est une cinquantaine de magasins d'occasion au sein du mouvement sur 600 magasins sur le territoire français c'est quelques magasins spécialisés et évidemment des corners dans nos magasins dans nos hypermarchés nous au sein du mouvement voilà on est vraiment aux prémices de ce développement donc on tâtonne voilà on se cherche aussi mais voilà en tout cas la discussion est toujours ouverte donc une multiplication des acteurs qui deviendra peut-être un chemin inverse avec moins d'acteurs ou un regroupement d'acteurs du marché de la seconde main peut-être oui 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 allez-y je vous en prie juste je vais répondre sur cette opportunité enfin si tant est que je puisse répondre mais avoir une réponse claire mais ça appelle plusieurs les interventions présentes appellent plusieurs remarques de ma part cette question là en tout cas du partenariat et en fait de la sous-traitance aux acteurs de la solidarité de la seconde main c'est quelque chose qu'on voit arriver depuis très 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 peu de temps enfin depuis quelques mois et qui dit quelque chose du marché de la seconde main et de sa rentabilité des acteurs comme Darty qui tâtonnent un peu sur l'occasion depuis 3, 4, 5 ans enfin même un peu plus sont en train de se tourner vers les acteurs de la seconde main parce qu'en fait ils ne trouvent pas de rentabilité le premier intermédiaire français une start-up qui avait levé beaucoup d'argent pour développer les solutions intermédiaires dont vous avez parlé pour fournir les acteurs du neuf en mode d'occasion c'était Patatame qui a changé de nom qui s'appelait Redive s'est cassé la gueule l'année dernière en fait la rentabilité elle est dure à trouver donc la force des acteurs du neuf c'est d'avoir un capital enfin des capacités d'investissement et de prise de risque qui sont pas très limitées enfin qui sont grandes mais la réalité c'est que la rentabilité de l'occasion de la seconde main du réemploi elle est quand même difficile à trouver et donc la sous-traitance oui ça arrive on a eu des propositions comme ça on commence à avoir des propositions comme ça il faut qu'on y réfléchisse parce que derrière il y a une question de partage de la valeur et sur quelque chose qui est peu rentable ça pose question et de responsabilité et de responsabilité donc il y a une question de rentabilité et il y a une question pour les acteurs de la solidarité comme Emmaüs les ressourceries etc il y a une question de positionnement tout simple qu'est-ce que ça veut dire pour des acteurs historiques de la transition écologique de se positionner à l'intérieur d'enseignes qui représentent le 9 c'est un positionnement qui sera on est obligé d'y réfléchir cette question là donc on y réfléchit mais c'est pas un positionnement qui est idéologiquement facile et dans des mouvements aussi grands qu'Emmaüs en fait il n'y a pas une position homogène pardon elles sont très hétérogènes et enfin pour ce qui est vraiment d'Emmaüs toute cette question pose celle de la professionnalisation de nos actions je pense que vous allez en parler après mais mettre des publics Emmaüs c'est à dire des personnes qui parlent pas français qui sont en train d'être accompagnées en termes d'insertion dans des espaces aussi professionnalisés que des grandes surfaces est-ce que c'est possible ? Alors justement vous fournissez la transition idéale pour la deuxième question que l'on peut se poser et qui prolonge vraiment cette première question c'est comment faire en sorte de garder vert ce marché de la seconde main et favoriser la confiance des consommateurs car il serait question de savoir comment ce que vous mettez en place ou ce que vous envisagez les uns les autres de mettre en place pour préserver les atouts de la seconde main et sécuriser ce mode de consommation et le garder et le faire prospérer en tant que levier de l'économie durable alors Jean-Yves Manot est-ce que vous voulez donner votre point de vue et puis nous en trouvons une question ensuite peut-être il serait intéressant de regarder l'évolution du marché à une certaine époque il y a 4, 5 ans ou 6 ans les personnes commandaient 10 articles avec le retour gratuit il y a des sociétés allemandes chaussures etc etc et je me demande si dans l'évolution du marché on n'est pas parti sur l'utilisation de la seconde main et que les entreprises qui pratiquaient de marketing relativement fort en disant écoutez vous achetez 6 aux têtes articles et puis vous nous en envoyez 8 c'est gratuit je crois qu'aujourd'hui on n'entend plus ce type de message et donc c'est me semble-t-il dans l'esprit de l'ensemble des consommateurs la question environnementale est devenue plus en plus prégnante et donc on intègre me semble-t-il dans l'acquisition la consommation quotidienne peut-être un peu plus ce genre de choses après la jeunesse très sensible au problème environnemental potentiellement aussi fait de la seconde main mais achète sur des sites chinois à 2 euros 3 euros donc là aussi il y a encore un progrès un produit enfin je pense qu'il faut sensibiliser la jeunesse à savoir potentiellement les conséquences de l'acte de consommation extrêmement rapide ce qui pose un problème d'équilibre entre la seconde main et l'acquisition de l'autre côté du monde à des prix dérisoires avec des conditions de travail absolument de rémunération scandaleuse et alors justement après l'avoir sensibilisé à cette question là comment la sécuriser justement cette clientèle jeune ou moins jeune qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour justement et qu'est-ce que vous envisagez de mettre en place ou ce que vous mettez en place d'ores et déjà pour sécuriser et donner confiance aux consommateurs qui achètent de seconde main peut-être Antoine Joutot vous pouvez nous en parler déjà je pense que quand vous faites de la seconde main notamment quand vous êtes une plateforme comme la nôtre la sécurité est le sujet le plus important pourquoi ? parce que la transaction entre particuliers tout est basé sur la confiance une réalité c'est qu'en fait c'est une transaction sans intermédiaire entre deux particuliers donc ils ne sont pas professionnels ils n'ont pas d'expérience de la vente c'est pas leur métier et donc tout est basé sur la confiance donc la plateforme elle joue un rôle pour fournir les outils de contrôle de dépôt d'annonce qui sont d'ailleurs des contrôles automatiques d'intelligence artificielle de contrôle de profil de notation que vous avez cité tout à l'heure qui sont plein d'outils pour un particulier pour l'aider à prendre une décision soit de vente soit d'achat donc ça c'est un investissement très important pour des plateformes comme la nôtre nous on est des plus grandes plateformes européennes donc nos ingénieurs passent beaucoup de temps à développer ces outils donc c'est très important le marché de l'occasion néanmoins reste quand même un marché où les produits ont été utilisés donc ça reste quelque chose qui malgré tout reste un petit peu aléatoire parce que le produit il a changé de propriétaire et au moment il a changé de propriétaire il a eu une vie alors parfois très courte et puis parfois un peu plus longue avec des rayures avec des tâches avec un peu et c'est pour ça aussi que le produit il est moins cher il est beaucoup moins cher donc la majorité la très grande majorité des transactions se déroulent très bien et puis de temps en temps vous avez un problème parce que soit l'acheteur soit le vendeur parce que c'est des deux côtés souvent ne sont pas alignés ou parce qu'il y a quelqu'un qui est un peu moins honnête ça arrive ça fait partie de la vie si vous imaginez sur 40 ou 50 millions de français qui font des transactions vous n'avez pas toujours quelqu'un qui est irréprochable mais le succès de ce marché est basé sur la confiance sur le succès justement de l'honnêteté des gens et alors nous on a réagi aussi sur ça en mettant par exemple des moyens de paiement et les moyens de paiement notamment quand vous faites de la transaction et que vous utilisez nos moyens de paiement c'est que le cas que vous citiez tout à l'heure ne peut pas arriver c'est-à-dire que si vous envoyez votre colis et que vous êtes un fraudeur et que le produit n'est pas à l'intérieur du colis et que l'acheteur reçoit le colis et qu'il est vide pour l'instant c'est nous qui avons l'argent donc on ne versera évidemment pas l'argent si l'acheteur signale que le produit n'est pas à l'intérieur l'avantage d'utiliser nos moyens de paiement et d'utiliser les services de mise en relation de la plateforme permet cette protection par contre c'est vrai que si vous le faites en dehors de la plateforme et que vous faites d'utiliser d'autres moyens de paiement qui ne sont pas contrôlés par la plateforme là vous vous exposez un risque alors l'alternative et je vous rappelle quand même 80% des transactions d'occasion en France se font en face à face se font dans la main à la main dans un rayon de 30 km autour de chez soi ça aussi c'est une période de sécuriser au plus en plus vous passerez un bon moment avec l'acheteur le vendeur en général avec la fameuse négociation de dernière minute où évidemment il n'a qu'un billet de 20 parce qu'il veut obtenir la dernière remise mais au moins c'est un expérience à éprouver voilà mais donc ça arrive ça et concernant votre deuxième remarque sur les sites asiatiques je pense que quand même il y a un gros sujet c'est un sujet j'étais à la commission européenne cette semaine donc j'ai beaucoup râlé mais je vais encore râler aujourd'hui il faut quand même en parler de manière très sérieusement ce qui est en train de se passer aujourd'hui je vais vous donner deux chiffres qui font froid dans le dos l'année dernière il y a 2 milliards à peu plus de 2 milliards de colis qui sont arrivés sur le territoire européen d'Asie 2 milliards de colis de produits de moins de 150 euros vous savez que c'est des produits qui sont non taxés etc bon cette année ça sera 4 milliards d'accord de moins de 150 euros vous imaginez bien que l'Union européenne n'a pas les moyens de contrôle de ces colis c'est impossible mais ces produits là c'est même pas ils sont même pas à 150 euros ils sont à 2 euros à 4 euros etc il y a des acteurs aujourd'hui qui sont rentrés et je vais même pas les citer parce que je veux même pas en faire leur publicité ils investissent des moyens énormes aujourd'hui les produits sont importés ils ne respectent aucune norme aucune norme européenne zéro ce sont des produits donc de très faible qualité qui ne respectent aucune norme environnementale qui sont fabriqués dans des conditions sociales extrêmement douteuses il va falloir qu'on agisse tous parce que là il y a un vrai sujet notamment il touche malheureusement sur les réseaux sociaux des populations exposées etc bon je pense que c'est un vrai sujet ça c'est un sujet environnemental social fiscal très important qu'il va falloir qu'on m'adresse parce que ces produits en plus n'iront pas sur nos plateformes pourquoi ? parce que ce sont des produits de tellement faible qualité qu'est-ce qui va leur arriver ces produits là ? ils vont partir à la poubelle donc il faut faire très attention je pense parce que ça il y a une autre vague qui est en train de se produire qui est très importante et qui elle n'est pas du tout vertueuse petite parenthèse par rapport à ce que vous évoquiez alors est-ce que vous souhaitez réagir justement oui j'ai très envie d'insister sur cette dernière remarque moi j'aimerais bien citer les marques quand même mais c'est place à marcher moi je ne peux pas j'arrive pas à le lire sur les jouets vous avez parlé énorme mais quand on parle de confiance des consommateurs etc sur l'occasion la confiance sur ce segment de neuf ultra discount ultra fast elle se pose aussi et je pense qu'on est au bon endroit pour en parler donc en TEMU vend des jouets 97% des objets ne respectent pas les normes de sécurité européenne ça pose vraiment question et c'est vraiment par rapport au développement au potentiel de développement de la seconde main c'est vraiment moi je voulais terminer par ça c'est une énorme alerte enfin il n'y aura pas de verdissement ou d'explosion de la consommation durable si par ailleurs les 140 milliards de pièces textiles vendues chaque année ne sont pas contenues alors on peut peut-être pas arrêter les milliards de colis aux douanes européennes mais par contre on a des outils réglementaires on peut déjà les taxer on pourrait les taxer donc ça c'est vraiment une demande qu'on fait ici pour une fois que je demande des taxes des taxes pour cette concurrence très déloyale envers la consommation durable et notamment la seconde main qui se développe et puis on a des outils réglementaires pour réguler où est la PPL fast fashion qui a fait l'unanimité avant l'été à l'assemblée et qui est bloquée par les circonstances politiques actuelles mais il faut vraiment qu'on puisse agir sur l'encadrement de la surproduction parce que ça pose des questions de concurrence vraiment très déloyale au secteur de la seconde main alors là tout acteur confondu et ça pose des questions de gestion de déchets enfin où vont tous ces trucs là ça explose la quantité de choses à gérer explose ça coûte de l'argent à la puissance publique ça coûte de l'argent aux structures qui les gèrent c'est vraiment une déresponsabilisation totale c'est une question d'intérêt général vraiment et je vous rappelle juste je vous redonne un dernier chiffre parce que je pense que c'est il faut tout ce qu'on en ait conscience t'es mis en France en... meilleur je l'ai dit en un an a gagné 15 millions de visiteurs uniques vous citiez mon concurrent tout à l'heure qui fait de la mode ils ont mis 10 ans à avoir 15 millions de visiteurs uniques aujourd'hui vous avez été émus en 10 mois ils ont réussi à capter 15 millions de visiteurs uniques c'est... vous voyez avec une puissance marketing et ils font du dumping non seulement ils sont aidés au départ de Chine pour exporter leurs produits mais quand ils arrivent sur l'Union Européenne donc ils sont en dessous de 150 euros donc ils ne sont pas taxés mais en plus vous n'allez même pas y croire quand je vais vous le dire c'était mon dingue ils sont subventionnés sur le dernier kilomètre en livraison parce que c'est une norme mondiale de subvention du dernier kilomètre parce qu'on considère la Chine comme un pays en voie de développement donc ils ont en plus une subvention d'arrivée sur notre territoire sur le dernier kilomètre on est en train de... pour des produits à 2 euros des produits contrefaits dangereux donc on forme et en plus on paye c'est un système magique on dit qu'en France aujourd'hui la volumétrie des produits asiatiques arrivant sur le territoire c'est 20% des volumes du groupe La Poste 20% on n'est pas en train de parler des 2% 20% de la totalité du volume de la plus grande réseau de transport européen de la Poste je pense qu'il y a un vrai sujet et je pense qu'il va falloir qu'on s'en saisisse alors en effet il y avait une proposition de loi qui était en attente et qui n'a pas pu aboutir elle n'a pas pu aller au bout du processus législatif mais elle peut encore absolument elle peut reprendre et dans l'attente d'une éventuelle réglementation voilà qui reprendrait son cours alors est-ce qu'on peut vous entendre aussi Caroline Joustin-Penn sur ce sujet pour comment garder vert dans l'état actuel du droit donc sans cette législation nouvelle que vous appelez de vos voeux pour garder vert ce marché la seconde main qu'est-ce que vous mettez en place ? nous qu'est-ce qu'on met en place en tout cas pour avoir la confiance de nos clients comme je disais tout à l'heure on a un process très cadré au sein de l'enseigne déjà on parlait de TEMU mais je l'ai cité aussi mais on a des fois on est en relation proche avec pas mal de fabricants parce qu'on achète aussi du neuf et on a beaucoup de fabricants qui ne s'engagent pas sur l'occasion avec qui on a des difficultés à avoir des retours sur les garanties on a un process de sélection des produits très bien cadré on a des catégories de produits aujourd'hui c'est lesquelles on ne va pas on s'interdit d'y aller parce qu'on fait des analyses de risque et au regard de la complexité à trouver les défauts les éventuels défauts sur les produits au regard de la complexité réglementaire je pense à l'affichage à l'information client aux étiquettes d'homologation on a des catégories de produits sur lesquels on ne va pas je pense au siège auto au vélo électrique au barbecue au ski au tir à l'arc ce sont des catégories de produits aujourd'hui sur lesquels aujourd'hui on ne peut pas se permettre d'aller parce qu'il y a trop de risques après tous les produits que l'on rachète sont testés selon des fiches de contrôle spécifiques on a des équipes au niveau notre enseigne qui travaille quotidiennement là-dessus et pour chaque catégorie on a des fiches de contrôle spécifiques qui nous permettent de nous dire est-ce qu'on le rachète ou est-ce qu'on ne le rachète pas on fait aussi on a une procédure aussi qui nous permet d'aller vérifier si les produits que l'on rachète font l'objet de retraits ou de rappels en allant sur rappel consom mais aussi grâce à nos outils en interne on a aussi des outils qui nous permettent en cas de besoin de retrouver les clients d'assurer une traçabilité et de contacter les clients en cas de besoin si on a des informations sur la sécurité des produits à faire passer et puis on a des professionnels en tout cas des équipes qu'on essaie de former comme vous l'aviez dit des fois c'est pas évident on peut faire appel à des partenariats à des partenaires des commerçants autour de chez nous pour venir pallier à ce manque de ressources humaines mais en tout cas en interne on essaie de développer la compétence de nos collaborateurs sur les achats et la revente donc voilà on essaie en tout cas de mettre tout en oeuvre après oui ça s'avère des fois compliqué je pense on met en oeuvre la garantie légale de deux ans effectivement on a tout ce discours encore à travailler je pense aussi à l'affichage des grades d'état sur les smartphones où c'est très compliqué ça peut des fois être compliqué d'afficher toutes ces informations là et même de les obtenir des fournisseurs et effectivement on a fait face à quelques difficultés sur la garantie légale qui s'applique sur des produits d'occasion comme sur des produits neufs où effectivement au bout du 13ème mois c'est au client d'apporter la preuve du défaut au moment de l'achat donc voilà on peut faire face à une frustration de crispation du client à une relation qui des fois une relation client qui des fois s'avère difficile et la dernière difficulté comme je disais tout à l'heure c'est avec les fabricants on aimerait aussi que les fabricants rentrent aussi dans ce process là intègrent l'occasion aussi dans leur cycle de vie des produits dans l'information qu'ils peuvent nous mettre à disposition pour faire en sorte que l'ensemble des acteurs en tout cas de la chaîne puissent participer pleinement activement au développement de ce marché là Merci beaucoup pour toutes ces précisions et alors une question pour prolonger ces échanges comment les uns et les autres vous voyez l'évolution du marché de la seconde main et notamment son essor éventuel avec et souhaité avec le développement de la réparation ou des alternatives comme l'économie de la fonctionnalité est-ce que vous pensez que certains acteurs vont se diversifier intégrer ces différents leviers de l'économie circulaire et plus largement alors là vous en avez déjà un petit peu parlé mais est-ce qu'on peut en reparler comment appréhender la rentabilité de ce marché et la question de la fixation des prix qui souhaite commencer parmi vous Antoine Joutot moi je pense que ce marché il est qu'au début de son accélération parce que je pense qu'on a tous conscience ici qu'il va falloir que tout le monde apprenne à consommer différemment parce que notre futur et on est assis sur notre futur et notre planète n'a pas les ressources illimitées qu'on imagine donc on est plutôt dans la réutilisation en tout cas il va falloir fabriquer des produits neufs différemment et réutiliser ce qu'on a déjà fabriqué donc il y a une vraie problématique là-dessus et je pense que ça ça va pousser l'essor justement à une consommation d'occasion accélérée moi je crois qu'il faut l'encourager je suis un petit peu inquiet sur ce qui s'est passé les 5-10 dernières années sur la multiplication du cadre réglementaire autour de ça il y a une espèce de défiance qui est apparue avec notamment la taxation des particuliers sur ce qu'on appelle des revenus d'occasion à partir d'un certain palier ou à partir d'un certain volume de transactions vous voyez déjà on est en train de dire qu'on veut taxer des gens sur des moins-values comme de la créativité de créer un impôt sur un produit que vous revendez donc vous faites une moins-value et on considère que vous faites des revenus vous voyez le raisonnement moi je trouve ça extraordinaire qu'on ait quand même créé ce truc là donc ça existe aujourd'hui il y a un seuil je ne sais plus combien c'est c'est 2500 euros ou 3000 euros ou à partir de 30 transactions par an on place tout un dispositif là-dessus pour toucher 200 000 personnes pour toute la France c'est ça aujourd'hui le chiffre donc on est en train de créer ça moi je pense qu'il faut au contraire qu'on l'encadre mais qu'on la favorise qu'on l'accélère qu'on mette des TVR réduites sur la réparation qu'on encourage qu'on pousse peut-être les entreprises à arrêter de faire des chèques cadeaux à Noël et qu'on leur dise non fais un chèque des co-responsabilités va acheter d'occasion plutôt qu'acheter du neuf acheter des jouets pour tes enfants d'occasion etc qu'on pousse un comportement différemment mais en tout cas je pense que c'est à la fois vertueux pour pouvoir d'achat mais aussi pour mieux consommer votre point de vue Caroline Jousselin-Benne sur l'évolution moi aussi je vous rejoins encore une fois de plus mais je pense que c'est un avenir très positif qui se dessine devant nous j'en ai perdu mes mots mais pardon non non je pense que en tout cas au sein de notre enseigne on souhaite développer l'occasion encore comme je disais tout à l'heure c'est vraiment quelques magasins aujourd'hui mais on souhaite en tout cas essayer d'aller vers le développement de la complémentarité de l'offre aujourd'hui on vend du neuf mais voilà on travaille sur le développement de l'occasion le développement de la location on a des magasins qui prennent des initiatives locales sur des partenariats avec le textile des partenariats je sais qu'on fait également on va aussi sur la plateforme le bon coin donc voilà on essaie vraiment de développer ces complémentarités pour répondre effectivement à des demandes des consommateurs et essayer d'aller vers un marché plus durable plus responsable après au niveau des prix je peux compléter au niveau des prix nous on le fourfous son état du produit on a un argus en interne on va regarder aussi les prix qui sont pratiqués sur des plateformes comme EasyCash Backmarket on va aussi voir sur la FNAC occasion à ce qu'ils se pratiquent pour fixer nos prix on essaie d'être compétitif effectivement en achetant plus cher à nos clients en essayant de revendre un peu moins cher on vend entre 30 et 70% moins cher que sur du produit neuf et voilà un indicateur en tout cas pour nous c'est que voilà on a des collaborateurs on a des collègues qui on a une cinquantaine de points de vente aujourd'hui demain on sait qu'on en a une dizaine qui vont encore s'ouvrir on a des j'ai des collègues qui commencent à développer l'occasion sur des catégories spécifiques de produits moi-même là je commence dans mon espace culturel à regarder sur les jeux vidéo les livres donc voilà on voit que c'est un marché il y a encore un devenir il y a encore énormément de choses à faire donc c'est très prometteur merci beaucoup merci beaucoup alors Camille Ronian justement l'évolution de ce marché vous qui en plus représentez Emmaüs qui pratique beaucoup la réparation dans vos fédérations justement comment voyez-vous l'évolution du marché alors pas tout à fait de la même façon que les deux précédents intervenants enfin en tout cas si il y a une accélération des pratiques de consommation de seconde main et d'occasion ça c'est sûr il y a une accélération des offres et du marché ça oui mais je ne suis pas sûre qu'en termes alors après ça dépend quel est le spectre si c'est la logique marché oui ça se développe mais est-ce que ça se développe dans un sens d'impact écologique environnemental plus fort je ne suis pas sûre pour plusieurs raisons d'une part on l'a évoqué tous parce qu'en fait le neuf galope le neuf bas de prix avec un impact environnemental très négatif galope et va beaucoup plus vite en fait que ce secteur de l'occasion et parce que je l'ai dit tout à l'heure en introduction ces offres elles ne sont pas du développement en plus c'est pour nous en tout cas pour les acteurs traditionnels on va dire historiques de l'occasion de la seconde main il y a plutôt un risque de déstabilisation de l'existant en volume c'est plus visible il y a une accélération des offres la consommation de seconde main est plus visible et donc c'est bénéfique etc mais en termes de volume de biens réemployés je ne suis pas sûre qu'on aille vers plus on ne va pas vers plus quand on déstabilise les acteurs qui font le plus de volume et les acteurs qui font le plus de volume ce sont le réemploi solidaire les ressourceries la croix rouge tout ça Emmaüs c'est 40 000 personnes en France c'est 2 000 points de vente et de collecte et tout ça finalement pourrait dans 4-5 ans une fois que peut-être les acteurs qui tâtonnent et qui se disent tiens je vais investir ce marché là peut-être se rétracteront comme on le commence à le voir qu'est-ce qui restera dans 5 ans il y a peut-être un risque qu'en fait on réemploie moins qu'il y a 5 ans en volume le site aussi je le mets un petit peu à part parce que ça ça continue vraiment à se développer mais pareil je mets le bon coin très à part de Vinted Vinted c'est du site aussi qui repose en fait sur la fast fashion et sur l'ultra fast fashion donc l'impact environnemental de Vinted on en a parlé un petit peu tout à l'heure il est nul voire même vraiment négatif avec toute la logistique liée donc je suis assez sceptique je pense que le site aussi low cost comme Vinted en fait dépend vraiment de la fast fashion et de pratiques qui ne sont pas vertueuses pour moi on va parler de consommation durable ce n'est pas des choses qui vont qui vont vers un impact environnemental positif si c'est ça en tout cas le prisme qu'on a et sur la réparation l'économie de la fonctionnalité moi je vois ça d'un très bon et enfin oui la réparation pour nous est un moyen de développement et qu'il faut qu'on investisse plus parce que c'est des pratiques et des savoir-faire qui se sont perdus dans nos structures notamment parce que les produits intrinsèquement sont de moins bonne qualité donc ce dont on a besoin pour développer l'économie la fonctionnalité la réparation y compris en dehors de l'occasion on a besoin de produits neufs qui soient éco-conçus qui soient de meilleure qualité et on ne va pas du tout vers ça alors si réglementairement ça avance on essaye de pousser mais ce qui inonde le marché c'est pas des produits éco-conçus et donc ça ça met vraiment en péril et la seconde main et la réparation et l'économie de la fonctionnalité qui sont des choses qui peuvent très bien s'abriquer que nous on voit d'un bon oeil vous en avez parlé les acteurs enfin il y a plein d'acteurs qui sont déjà sur une diversification si on prend le réseau en vie qui est le réseau d'acteurs qui font de la réparation d'électroménagers et du réemploi d'électroménagers en insertion ils font aussi la logistique ils font aussi du recyclage enfin voilà cette diversification là elle est à l'oeuvre et c'est très bien mais elle dépend de choses voilà de mieux encadrer l'éco-conception le neuf bas de gamme etc c'est indispensable pour que ce marché de la seconde main ait un avenir durable et un vrai impact merci beaucoup pour toutes vos analyses alors Jean-Yves Manot dites nous de votre point de vue l'évolution du marché de la seconde main comment le voyez-vous objectivement je pense qu'il y a une prise de conscience du consommateur qui est durable et donc qu'il ira potentiellement faire ce marché avec les offres multiples qui se présentent parce que là aussi on peut critiquer certains sites etc mais à partir du moment où ils existent on se développe le marché de la seconde main donc je pense qu'il faut encadrer mieux les choses sur le plan de la sécurité du consommateur acheter des produits non pas contrefaits etc etc qui marchent potentiellement mais je pense que plus ça ira plus le marché se développera et puis je pense que le gouvernement a pris l'initiative du fonds réparation qui valide et même entraîne potentiellement le marché de la seconde main en produits réparés contrôlés etc etc et donc c'est une seconde vie au delà de la seconde main du produit qui se développera peut-être compte tenu des difficultés économiques peut-être le fonds réparation on verra s'il se développe ou pas mais pour le moment je pense qu'il y a beaucoup d'emplois à développer sur la réparation et nous pouvons que regretter aujourd'hui le nombre de réparateurs qui sont qualifiés quali-répare puisque nous c'est le CV nous faisons l'observatoire du fonds réparation transmis par les secteurs professionnels et nous analysons potentiellement en toute objectivité l'évolution du marché l'augmentation des prix liés au fonds réparation qui se généralise etc mais en même temps d'avoir un regard des consommateurs sur le marché de réparation ça aussi valide me semble-t-il l'importance de ce marché et avec un regard spécifique des organisations de consommateurs merci beaucoup vous vouliez réagir peut-être Camille Ronion non j'ai eu l'impression que vous aviez très bien c'était juste pour dire qu'en effet les fonds réparation qui ont été un levier réglementaire important pour développer l'offre pour les consommateurs patinent complètement dans sa mise en oeuvre pour plein de raisons mais du coup le nombre de réparateurs agréés enfin labellisés n'augmente pas les fonds sont sous-consommés enfin voilà très bien donc je vous propose à moins que vous ayez vous souhaitiez rebondir je vous propose une petite phrase de conclusion chacun qu'elles sont selon vous en une phrase ou deux pour chacun d'entre vous les clés du succès du marché de la seconde main je vais commencer en tout cas nous à notre échelle une des clés pour nous ce serait qu'on puisse avoir un allégement des contraintes réglementaires si pour nous permettre d'aller sur des catégories de produits qu'aujourd'hui on ne peut pas on ne peut pas vendre par rapport au marché site aussi ou d'autres plateformes on voit qu'on a plus de difficulté à mettre en oeuvre la revente de certains produits et je dirais pour conclure que c'est un marché qu'il faut pousser et surtout pas freiner c'est un marché c'est la seconde main c'est le marché de l'économie locale on fait marcher les réparateurs locaux on fait venir nos clients en tout cas nous au sein de Leclerc occasion ce sont nos clients de proximité donc c'est vraiment une économie locale qui s'articule autour du développement de ce marché là donc voilà on a tout intérêt à le pousser et pas le freiner Merci beaucoup Antoine Joutot Oui je suis complètement aligné je pense que c'est un cercle vertueux entre le pouvoir plus de pouvoir d'achat et une meilleure consommation et aussi une espèce de prise en main par les consommateurs de leur destin et de leur vente de leurs produits donc moi évidemment j'y suis favorable et je pense qu'il faut que ça se fasse dans un cadre réglementaire et fiscal apaisé c'est à dire que c'est une économie vertueuse qui injecte de la valeur dans l'économie de la valeur et des valeurs et pas le contraire Camille Ronian nom d'Emmaïs je pense que l'équilibre à trouver repose quand même sur l'équité et une régulation équitable je l'ai dit entre un neuf bas de gamme et l'occasion de l'encadrement malgré tout et équité aussi donc plutôt je prêche pour ma paroisse équité dans l'accès au gisement donc une régulation de l'accès au gisement entre les acteurs de la seconde main plutôt lucrative et les acteurs de la seconde main non lucrative parce que les impacts environnementaux et sociaux des acteurs non lucratifs sont à notre sens doivent primer sur les intérêts qu'est-ce que produisent les recettes de la vente de seconde main chez Emmaüs c'est de l'hébergement d'urgence des repas des locaux de l'accompagnement de l'insertion sociale qu'est-ce que ça produit les recettes chez Darty ou chez Leclerc de la seconde main des recettes mais pour eux donc en fait il faut qu'il y ait une régulation dans l'accès au gisement au gisement dont on parlait tout à l'heure à valeur ajoutée qui permettent de maintenir l'activité sinon l'activité en volume va décroître et donc nous on appelle quand même de nos voeux une régulation des solutions de régulation de l'accès au gisement qui soit équitable pour l'ensemble des acteurs du marché merci beaucoup Jean-Yves Manot oui tout simplement pour que le marché de la seconde main de façon durable se développe de façon durable je crois qu'il faut regarder aussi la protection des consommateurs par les textes qui existent au niveau européen et français qui ne sont pas forcément adaptés à l'évolution de ce marché donc il faut qu'on travaille peut-être ensemble entre l'administration et les organisations du consommateur pour savoir si oui ou non il y a des signes positifs à envoyer aux consommateurs pour que le réflexe aujourd'hui spontané dure sur l'éternité potentielle du marché de la consommation allez-y oui oui si vous voulez un point je pense qui nous réunira tous et toutes il faut communiquer il faut qu'on communique tous enfin tous les acteurs d'un point de vue consommateur marchand il faut qu'on multiplie face à la déferlante de la phase fashion et de la phase consommation il faut qu'on communique largement et je pense que ça ça tient aussi à une communication des pouvoirs publics sur la consommation durable et les alternatives à toutes à toutes ces pratiques de surconsommation qui ne sont pas qui ne sont pas ok aujourd'hui il y a vraiment un enjeu à contrecarrer le pouvoir promotionnel des acteurs comme Shane est ému etc par une communication sur la consommation responsable ça tombe bien parce que cette matinale était justement l'occasion de communiquer sur ce sujet auprès du grand public et de l'analyser absolument de lui donner une tribune je vous remercie beaucoup pour tous ces éclairages et toutes vos analyses particulièrement pertinentes et complémentaires qui nous ont donné un panorama vraiment intéressant de ce marché et de la réalité de ce marché de la seconde main on a quelques questions on a un petit peu de temps pour vous les transmettre notamment une question pardon pour vous Caroline Jusselin-Penn on vous demande si pour vous aujourd'hui votre activité sur le marché de la seconde main est rentable oui oui il est rentable sinon on n'aurait pas aujourd'hui de rayon ou de magasin spécialisé il est rentable je ne peux pas vous communiquer de chiffres mais on le constate nos rayons se développent sur l'occasion on a des nouveaux concepts qui vont s'ouvrir l'année prochaine donc en tout cas on y travaille et alors justement une autre question est posée à chacun d'entre vous la question de la garantie elle est due par le vendeur alors voilà comment appréhendez-vous la garantie des uns et des autres c'est encadré aujourd'hui c'est clairement le vendeur qui est responsable du produit et qui doit donc communiquer les éventuelles garanties existantes sur son produit on réfléchit nous de notre côté à quand vous utiliserez les moyens de paiement sur le bon coin ou les moyens de livraison etc d'adjoindre une garantie spécifique que l'acheteur pourrait justement souscrire pour justement pouvoir couvrir les éventuelles extensions de garantie etc c'est la chose sur laquelle on travaille qu'on devrait je pense mettre sur le marché l'année prochaine je pense alors pour être tout à fait honnête et transparente c'est un gros chantier chez nous un gros gros chantier merci pour le rappel qui m'a un petit peu rassurée parce que j'étais moi j'étais j'étais partie sur les deux ans mais donc il y a cette garantie légale de conformité et avec ce que vous avez expliqué tout à l'heure qui passe à un an en fait qui passe à un an c'est un gros chantier pour nous Emmaüs parce que toutes les Emmaüs ne sont pas les mêmes et on a un niveau de professionnalisation je le disais tout à l'heure qui est très variable donc nous ce qu'on fait ce qu'on fait à minima c'est d'être honnête et donc d'avoir une clarté sur l'approche contractuelle c'est à dire qu'on précise il y a plein d'endroits on précise qu'on vend en l'état ça c'est vraiment très important et en fait il y a des pratiques de garantie qui sont un petit peu archaïques mais qui consistent à reprendre quand un client vient râler on reprend on rembourse quand il y a une machine en échange on le fait mais c'est très variable et on a nous en tout cas fédération un chantier d'accompagnement et de formation qui est vraiment prioritaire pour nous pour emmener nos structures de terrain vers cette garantie là mais c'est des choses qui sont compliquées notamment parce qu'on accueille en tout cas pour ce qui est vraiment d'Emmaüs c'est un petit peu différent dans les ressourceries les recycleries ce qui est d'Emmaüs on a toute une partie de nos structures qui accueillent des gens de manière inconditionnelle c'est à dire que tant qu'il y a de la place dans les communautés Emmaüs vous frappez vous rentrez peu importe votre niveau de compétence de qualification peu importe que vous parliez français etc donc avoir des process harmonisés hyper professionnels avec cette donnée d'entrée là c'est compliqué mais c'est vraiment aujourd'hui un gros chantier pour nous la fédération d'accompagner les structures et les personnes vers ça Et alors du côté de Leclerc occasion que pouvez-vous nous dire ? On applique le code de la consommation c'est aussi simple que ça comme si on vendait des produits neufs donc on applique la garantie légale de deux ans et je repense à ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport au fait que l'arrivée des nouveaux acteurs comme Leclerc ou d'autres enseignes d'hypermarché peut limiter l'accès aux sourcils nous on fait face aussi aux mêmes problématiques que vous et je pense qu'en fait il y a vraiment de la place pour tout le monde parce que je ne suis pas sûre qu'Emmaïs au vu de l'émergence de ce marché là soit en capacité d'absorber toute cette demande donc je pense qu'il y a de la place aussi pour des acteurs comme nous où justement on apporte des garanties en termes de sécurité qu'aujourd'hui Emmaüs n'applique pas ou pas de la même façon parce que vous n'êtes pas soumis au code de la consommation comme nous donc je pense que voilà il faut il faut voir plutôt ça comme quelque chose de positif enfin en tout cas moi je suis plutôt optimiste et je pense qu'il faut qu'on laisse le choix au client de se tourner vers l'acteur vers qui il souhaite aller pour faire la seconde main et en tout cas nous au sein du mouvement Leclerc on met tout en oeuvre pour garantir la sécurité et garantie par rapport pour nos consommateurs voilà et alors il y a une autre question on a le temps pour une autre petite question que pensez-vous de l'apparition des labels produits reconditionnés et ne faudrait-il pas à votre avis un label reconnu à l'instar de quali-répare oui moi je pense qu'il faut qu'on développe ça par rapport notamment aux produits que nous on considère risqués dangereux comme les sièges auto ou les barbecues les vélos électriques je pense qu'il faudrait peut-être qu'on légifère et pourquoi pas avoir des professionnels dédiés spécialisés peut-être dans la partie justement du reconditionnement pour pouvoir nous permettre nous aussi après d'aller sur ces catégories de produits là donc oui on a tout intérêt à avoir des professionnels qui soient spécialisés sur ces sujets là c'est sûr qu'un label d'un point de vue des consommateurs je pense que serait rassurant ça nous pose beaucoup de questions dans l'économie sociale et solidaire les labels ça dépend qui les fait les labels qu'on voit fleurir sur le reconditionnement sont très exclus en fait ce sont des outils d'exclusion de certains acteurs les labels c'est payant il faut payer tous les ans donc pareil pour l'économie sociale et solidaire c'est très compliqué à moins que on réfléchisse à des formes de labellisation spécifique qui soient co-construites accessibles à l'ensemble des acteurs mais pour l'instant les labels qui commencent à fleurir sont des choses qui visent à labelliser certains acteurs dans une stratégie de différenciation des autres très compétitives et pas dans une optique forcément consommateur et qui sont excluantes parce qu'elles sont payantes et qui respectent les intérêts de servir des acteurs qui les produisent votre opinion oui oui je suis d'accord on voit tous les bénéfices d'avoir une labellisation parce qu'elle encadre et elle crée de la sécurité pour le consommateur la question c'est aujourd'hui il y a vingt aimants de labels aujourd'hui même sur les produits neufs qui soient suffisamment installés pour être des référents et je suis d'accord c'est que je pense que derrière il y a des systèmes économiques qui se sont mis en place pour justement que ces labels deviennent des labels de business plutôt moi je suis un peu sceptique vaut mieux je pense pousser les plateformes à bien faire leur travail notamment et aussi les fabricants qui aussi sont responsables de la fabrication de leurs produits mais je pense que je suis un peu sceptique d'être capable avec un label de couvrir l'intégralité des dizaines de millions de problématiques de tous les produits d'occasion parce que quand vous créez une série de 100 téléphones identiques bon ça c'est un produit avec 100 articles mais quand ils deviennent d'occasion là vous avez 100 produits différents parce qu'il y a 100 histoires différentes sur ce produit et ça c'est très difficile de l'encadrer par un label merci beaucoup Jean-Yves Manot tout simplement la création des labels potentiels attention à l'auto labellisation c'est pas très sérieux je vais vous donner un exemple en matière alimentaire en ce moment certains reculent sur le net rescore et potentiellement des grandes multinationales créées s'auto labellisent sur un produit plus vert donc potentiellement il y a un danger me semble-t-il et que s'il y a un label aujourd'hui ça doit être donné par une politique extérieure et non pas du secteur professionnel proprement dit bien évidemment merci beaucoup pour tous vos réponses toute votre implication je propose à Sabine Desvaux de clôturer cette matinale merci beaucoup mes remerciements vont éventuer d'abord à nos intervenants d'aujourd'hui qui sont à la fois dans la salle et à mes côtés un grand grand merci parce que vous avez vraiment joué le jeu à la fois du timing et de la complexité du sujet on aura bien compris de vos échanges que le marché de la seconde main n'est sans doute qu'à ses balbutiements même si en choisissant cette thématique on avait déjà l'impression qu'on était bien avancé dans le développement de ce marché finalement vous entendant je me dis qu'on a encore de gros bouleversements à venir les acteurs doivent prendre leurs responsabilités les consommateurs aussi on l'aura bien compris tout ça pour bénéficier à une consommation un peu plus durable et verte pour ceux qui n'auraient pas entendu la totalité des échanges ou qui souhaiteraient y revenir sachez que cette matinale a été enregistrée et sera en replay sur le site de la DGCCRF qu'il y aura également un petit dépliant de 4 pages qui permettra de revenir sur les points forts de nos différents intervenants et qui pourra donc être mis en ligne et nous transmettrons aussi aux différentes parties prenantes les propositions ou les pistes de réflexion que vous avez pu mettre en avant ce matin un grand merci à tous et à très bientôt merci Merci. 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 Merci.